Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés dans votre chez-vous, parce qu'on va passer les deux prochaines heures tous ensemble. Je me présente Marie-Pierre Cornelier. Je suis dans l'équipe des communications au CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information, cette vidéoconférence sur l'hormonothérapie utilisée dans le traitement contre le cancer du sein. C'est une présentation qui sera animée par le chirurgien-oncologue, Dr Guy Leblanc, chirurgien-oncologue ici au CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Avant de commencer officiellement cette séance d'information, je tiens à souligner que cette vidéoconférence est présentée par Espace partenaire en cancérologie. Espace partenaire en cancérologie, c'est une initiative du programme de cancérologie du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. C'est une grande communauté qui réunit plus d'une quarantaine de patients partenaires, des spécialistes de tous les horizons. Et ensemble, ils collaborent dans cette vision commune, soit celle d'offrir du soutien, de l'accompagnement, de l'aide et des outils concrets pour les personnes qui sont touchées par le cancer du sein. Et je dis cancer du sein, en fait, Espace partenaire en cancérologie, c'est pour tous les types de cancers. Nous, ici, ce soir, on est réunis concernant l'hormonothérapie en cancer du sein, mais je tiens vraiment à préciser qu'Espace partenaire en cancérologie est pour tous les types de cancers. D'ailleurs, je vous présente sa chargée de projet qui est Sandy Oberoi. Merci, Marie-Pierre. Alors, je veux vous remercier d'être parmi nous ce soir. Je suis une patiente partenaire. J'ai été atteinte d'un cancer du sein. Et pour vous dire que j'entame la huitième année sur l'hormonothérapie. Donc, je suis persuadée que vous allez quitter cet événement avec une meilleure compréhension de ce qui s'en vient ou de ce que vous vivez. Alors, je tiens à remercier Dr. Guy Leblanc pour son temps, sa grande générosité. Merci, Dr. Leblanc, d'être ici avec nous. Je profite de l'occasion de vous rappeler que parmi nos services, nous offrons le service et le programme de parole en cours. Si vous désirez être mis en contact avec une patiente accompagnatrice, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, encore une fois, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnon. Merci beaucoup, Sandy. D'ailleurs, je viens d'ajouter dans la section de discussion les coordonnées d'espace partenaire en cancérologie. Comme elle vous le mentionnait, si vous êtes interpellé à obtenir l'information, à recevoir de l'aide quelconque, les coordonnées téléphoniques et l'adresse courriel est dans la section discussion. Je vais brièvement vous expliquer comment ça va se dérouler ces deux prochaines heures. Vous voyez Dr. Guy Leblanc qui est prêt pour vous dévoiler de l'information sur l'hormonothérapie. Il sera avec vous pendant 1h30. Et la dernière demi-heure, elle sera consacrée pour la période de questions. Alors, s'il y a des questions qui vous arrivent en tête, on souhaite les conserver pour la demi-heure à la fin. Cependant, si c'est des questions pour préciser des éléments, pour clarifier à des fins de compréhension, on pourra les poser en cours de route. Mais il y a vraiment une belle demi-heure qui est consacrée à ça en fin de vidéoconférence. D'ailleurs, où est-ce que vous pouvez poser vos questions? Au bas de l'écran, vous voyez, il y a participants, on a questions et réponses, on a discussions. C'est dans questions et réponses ou Q&A si votre ordinateur est programmé en anglais. C'est à travers ce canal-là que vous pouvez écrire vos questions. Avant de laisser la parole à Dr. Guy Leblanc, je tiens à vous aviser que c'est enregistré actuellement et que ce sera rediffusé sur le compte YouTube du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. D'ailleurs, tous les participants, vous allez recevoir une communication post-événement dans laquelle vous aurez ce fameux lien YouTube. Donc, s'il y a des gens dans votre entourage à qui vous pensez qu'ils pourraient être interpellés par le contenu, ne vous gênez pas de partager cet hyper lien-là. Également, on va vous partager un sondage dans cette communication. On va vous demander comment vous avez trouvé ça ce soir parce que notre objectif, c'est de s'améliorer et c'est de vous offrir comme ça des événements, des soirées d'information à la hauteur de vos attentes. Je vous disais qu'à la fin, on se réserve une belle demi-heure. Ça se peut que ça passe super vite et qu'on n'ait pas la chance de répondre à tous. Si c'est le cas, sachez qu'on les collige toutes ces questions-là et qu'on va les analyser et que sans doute, ça va nous inspirer pour vous proposer plein d'autres belles activités de soutien pour la suite. Alors, je laisse la parole à Dr Guy Leblanc qui sera avec vous pour la prochaine heure et demie. Alors, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici ce soir avec vous pour discuter d'hormonothérapie, d'être avec vous en fait en virtuel. Habituellement, je donne live avec tout le monde, mais COVID oblige, il faut s'adapter. C'est un sujet, mieux comprendre l'hormonothérapie aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même important. C'est un sujet qui est vaste. Je suis content qu'on prenne, c'est une conférence en fait qu'on fait depuis de nombreuses années. C'est une conférence assez utile parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Et souvent, quand on arrive dans, les gens arrivent dans le bureau du médecin, de l'oncologue, souvent ça va vite un petit peu. Puis, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, dans les explications. Puis là, ce soir, on va prendre le temps qu'il faut pour décortiquer l'hormonothérapie. Qu'est-ce que c'est? Ça fait que j'ai passé vraiment à peu près les prochains deux heures avec vous. Ça fait qu'au niveau du plan de la présentation, ce qu'on va parler, c'est de un, pourquoi l'hormonothérapie, les différentes options. Comme on va voir, il y a plusieurs options au niveau de l'hormonothérapie. Les effets secondaires, parce que s'il n'y avait aucun effet secondaire, la présentation serait plus courte. Et au niveau des solutions aussi, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour les effets secondaires? On va regarder un peu les différentes possibilités qu'on a. Je vais commencer avec quelques généralités. En fait, le cancer du sein au Canada, c'est une pathologie qui est très, très fréquente. En fait, tout le monde est touché par le cancer du sein, que ce soit nous-mêmes, une personne dans la famille, une mère, une soeur, une cousine. Ça peut être à l'occasion des hommes aussi. Et en fait, quand on regarde statistiquement au Canada, c'est à peu près, on est proche de 27 000 femmes nouvellement diagnostiquées par année avec un cancer du sein. C'est à peu près une femme sur neuf qui va développer un cancer du sein dans sa vie. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup de gens. Comme je dis, tout le monde est touché par le cancer du sein. Et quand on regarde les nouveaux cas de cancer chez les femmes, c'est à peu près 25 % des cas de nouveaux cancers qui vont être des cancers du sein. Et juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, à Maisonneuve-Rosemont où je pratique, on est à peu près à 500 nouvelles femmes par année qu'on va rencontrer avec un nouveau diagnostic de cancer du sein. Donc, au niveau du cancer du sein, quand je rencontre les gens, quand je rencontre les femmes, souvent ce qu'ils vont me dire, souvent, un des réflexes, c'est de dire, on entend beaucoup parler du cancer du sein. On dirait qu'il y en a de plus en plus de cas de cancer du sein que ça augmente sans cesse. En fait, la réalité, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, quand on regarde, si on regarde l'incidence, le nombre de cancers du sein par population, en fait, c'est relativement stable. En fait, il y a même eu une chute de l'incidence du cancer du sein du nombre de cas au début des années 2000, principalement dans les cancers hormonodépendants. Tantôt, on va voir c'est quoi les cancers hormonodépendants. Et par la suite, il y a eu une stabilisation de l'incidence. Pourquoi je mentionne ça? C'est qu'en fait, vous allez voir le lien un petit peu avec la présentation. C'est qu'à l'époque, pourquoi il y a eu une chute un petit peu dans l'incidence du cancer du sein à l'époque? C'est qu'à l'époque, il y avait eu une étude qui avait été publiée, qui s'appelait le One Million Women Study. Et dans cette étude-là, ce qu'ils avaient regardé, c'était les femmes qui prenaient des hormones de remplacement, donc des suppléments d'hormones à la ménopause. Et cette étude-là, à l'époque, avait montré que ça augmentait le risque de cancer du sein. Et suite à ça, il y a eu vraiment une chute dans le nombre de prescriptions d'hormones de remplacement à la ménopause. Et suite à la diminution de prescriptions d'hormones de remplacement, donc d'oestrogènes, de primarins, Provera, il y a eu une chute légère dans le nombre de nouveaux cas de cancer du sein. Ça s'est stabilisé par la suite. Là, je vais faire un bémol tout de suite. Quand on parle de cette étude-là, ça a été très médiatisé à l'époque. Et les gens ont eu un petit peu peur des hormones de remplacement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude, oui, ça a augmenté le nombre de cas, mais ce n'était quand même pas une augmentation drastique. Quand on regarde l'étude, à peu près sur 10 000 femmes qui prenaient des hormones de remplacement, donc ça causait un excès de cas d'à peu près 8 à 10 cas sur 10 000 femmes. Donc, ce n'était pas une augmentation drastique, mais c'est sûr que quand on regarde sur des populations entières, par la suite, avec une diminution du nombre de prescriptions, ça a eu un petit impact sur l'incidence. Ça s'est stabilisé. C'est sûr que le nombre de nouveaux cas de cancer du sein, c'est sûr que la population totale augmente, donc c'est sûr que le nombre total augmente, mais l'incidence comme telle est relativement stable. Au niveau du cancer du sein, c'est certain que quand on regarde les cas de cancer du sein, la majorité des cas de cancer du sein vont survenir entre 50 et 70 ans. Ça va représenter quand même le gros des diagnostics de cancer du sein. C'est pour ça qu'au Québec, au Canada, il y a un programme de dépistage du cancer du sein et l'âge qui est ciblé, c'est de 50 à 70 ans. Par contre, le point qui est important, que je fais toujours, c'est que oui, ça représente la majorité des cas, mais par contre, on peut avoir des cas avant 50 ans puis après 70 ans. Ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose qui nous inquiète, qui inquiète le médecin, à l'extérieur des âges du problème de dépistage, il faut quand même faire l'investigation et faire les examens qu'il faut pour s'assurer que tout est normal et qu'il n'y a pas un diagnostic de cancer. Au niveau de la bonne nouvelle, par contre, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les taux de mortalité associés au cancer du sein, c'est en chute. Depuis les années 80, les taux de survie ont fait de plus en plus élevé. De sorte que maintenant, aujourd'hui, le taux de survie à 5 ans, on est en haut de 88 %. Donc, c'est beaucoup mieux que c'était. Et la raison de l'augmentation de survie, il y a différentes raisons. C'est sûr qu'il y a les programmes de dépistage, mais il y a surtout la personnalisation des traitements puis l'amélioration des traitements. Et dans le cancer du sein, c'est une approche qu'on appelle multimodale. C'est-à-dire qu'on va combiner différents traitements, donc combiner la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et les thérapies ciblées. Et l'hormonothérapie, c'est un des éléments clés dans le traitement du cancer du sein. Et ce soir, on va parler, on va se concentrer sur justement l'aspect de l'hormonothérapie dans le cancer du sein. Donc, premièrement, l'hormonothérapie, est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que c'est l'hormonothérapie? En fait, je vais commencer juste par vous dire que le terme hormonothérapie de 1 peut mélanger des fois un peu les gens parce que quand on parle d'hormonothérapie, les gens pensent des fois qu'on donne des hormones. Et quand on parle justement d'hormonothérapie après la ménopause, souvent qu'on donne des hormones de remplacement, on appelle ça aussi de l'hormonothérapie. Juste pour préciser tout de suite, comme on va le voir tantôt, l'hormonothérapie dans le sein, en fait, on ne donne pas des hormones, c'est le contraire. On donne des médicaments qui vont empêcher les hormones de fonctionner. Il ne faut pas mélanger les deux termes, même si les deux termes sont similaires. Au niveau des cancers du sein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une certaine proportion des cancers du sein qu'on va dire qui sont hormonaux sensibles. En fait, la majorité des cancers du sein sont sensibles aux oestrogènes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau des cellules de cancer, il y a des récepteurs. Et les oestrogènes qui circulent, qui sont dans le corps, vont pouvoir se lier à ces récepteurs d'oestrogènes-là. Au niveau des cancers du sein, quand le diagnostic est fait après la ménopause, c'est à peu près 90 % des femmes qui vont avoir un cancer qu'on dit hormonaux sensibles. Et 50 à 60 % des femmes avec un diagnostic avant la ménopause vont avoir un diagnostic de cancer du sein hormonaux sensibles. Comment on fait pour savoir si le cancer est hormonaux sensibles? En fait, dès que la biopsie est faite, quand le médecin voit la femme avec la biopsie, sur la biopsie, c'est un test qu'on fait. On mesure la présence ou l'absence de récepteurs hormonaux sur les cellules cancéreuses. Dès le diagnostic, on sait si c'est un cancer du sein qui est hormonaux sensibles ou non. Quand je vois les femmes dans le bureau, la première fois qu'on leur dit, bon, le cancer est hormonaux sensibles, souvent, les gens me regardent avec des gros yeux, des questions, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bon? En fait, tout de suite, je vous dis, c'est bon. Quand le cancer est hormonaux sensibles, c'est bon, c'est ce qu'on préfère. Ce qu'il faut savoir, on parle du cancer du sein, mais arrêtez dans le cancer du sein, il y a plusieurs grands types de cancer du sein. Comme j'explique toujours aux gens, le cancer du sein, c'est un peu comme une famille de maladies et ce qu'on va faire et les traitements vont être différents d'une sorte à l'autre. C'est pour ça que quand les gens discutent entre eux, les traitements peuvent être très, très différents et l'approche de l'ordre des traitements peut être très, très différente d'une personne à l'autre. C'est tout à fait normal et c'est ce qu'on appelle la personnalisation des traitements. Dans le cancer du sein, il y a plusieurs grandes catégories de cancers du sein et ce qui détermine le type de cancer du sein, c'est les récepteurs d'hormones, donc d'oestrogène et de progestérone, donc est-ce qu'ils sont présents sur la cellule. Et un autre récepteur qui a un drôle de nom, mais qu'on appelle le récepteur HER2U, qui est un autre récepteur important qu'on teste. Ça, c'est trois récepteurs qu'on va tester dès qu'il y a une biopsie d'un cancer du sein. Ces trois tests-là vont être déterminés. Et en fait, quand une femme rencontre le médecin pour la première fois avec le diagnostic de cancer du sein, une des questions importantes qu'on devrait poser, c'est justement, est-ce que mes récepteurs d'oestrogène, de progestérone sont positifs, négatifs? Est-ce que mon HER2U est positif ou négatif? C'est quelque chose que le médecin devrait expliquer dès le diagnostic parce que c'est très important pour toute la suite des choses. Et quand on regarde les types de cancers, en fait, on a la catégorie des cancers hormonaux sensibles. Donc, c'est-à-dire que c'est des cancers que les récepteurs d'oestrogène ou de progestérone sont positifs sur la cellule. Et ces cancers-là peuvent être soit HER2U positifs ou négatifs. Ça fait que ça, aujourd'hui, la présentation va se vraiment cibler sur cette catégorie de cancers-là qui représente la majorité des cancers. Et dans les autres types de cancers, on peut avoir un cancer qui est hormonaux négatif, mais que le HER2U est positif. Et on peut avoir finalement ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler, des cancers triples négatifs. En fait, qu'est-ce qu'un cancer triple négatif? C'est tout simplement que les récepteurs ER, PR et HR2U, les trois sont négatifs. Donc, c'est ce qu'on appelle un cancer triple négatif. Donc, au niveau du pronostic, c'est certain que les cancers hormonaux sensibles, habituellement, c'est des cancers qui sont moins agressifs que les deux autres. Et en plus, le fait qu'ils ont des récepteurs hormonaux, ça fait une cible de plus qu'on peut utiliser pour les traitements. Donc, de façon générale, quand notre cancer est hormonaux sensibles, qu'il y a des récepteurs hormonaux positifs, c'est une bonne chose. Au niveau des cellules cancéreuses, lorsqu'ils ont des récepteurs hormonaux, c'est sûr qu'à ce moment-là, ces récepteurs-là, ce qui arrive, c'est que quand il y a des oestrogènes qui sont dans la circulation, ils se fixent sur ces récepteurs-là. Ça agit un peu comme un facteur de croissance pour les cellules cancéreuses. Donc, ça facilite la prolifération puis l'alimentation des cellules cancéreuses par les oestrogènes via les récepteurs d'oestrogènes. Les sources d'oestrogènes, c'est quoi les sources d'oestrogènes? C'est sûr qu'il y a les ovaires. C'est sûr que la source principale de production d'oestrogènes, c'est les ovaires, mais il n'y a pas uniquement les ovaires. Ça, c'est un point important parce que souvent, je vais voir les femmes, je leur explique que leur cancer est hormonosensible. Je leur explique qu'il va falloir considérer une thérapie pour bloquer les hormones. Souvent, ce qu'ils vont me dire, je suis ménopausé, mes ovaires ne fonctionnent plus ou j'ai été opéré, donc je n'ai pas besoin de thérapie anti-hormonale. En fait, comme on va voir, ce n'est pas tout à fait exact parce que oui, les ovaires, c'est la source principale, mais chez les femmes qui sont ménopausées, il y a d'autres sources d'oestrogènes. Bien que les ovaires ne produisent plus d'oestrogènes, on peut produire des oestrogènes. On en produit en périphérie avec les glandes surrénales, la graisse, le foie, les muscles. Donc, il y a d'autres tissus après la ménopause qui vont produire des oestrogènes. Et la façon que ça va se faire, les oestrogènes, dans les autres tissus périphériques, c'est que le corps produit des androgènes et les tissus périphériques par une réaction chimique qu'on appelle l'aromatisation. Ça, c'est un mot important parce qu'on va le revoir tantôt, l'aromatisation. Mais par l'aromatisation des androgènes, le corps va produire des deux oestrogènes. Donc, même les femmes ménopausées, leur corps produit des oestrogènes. Et une autre source d'oestrogènes, c'est les sources médicamenteuses. Donc, c'est sûr qu'une femme qui a un diagnostic de cancer du sein, une des premières choses qu'on vérifie, c'est est-ce qu'elle prend des suppléments d'hormones? Par exemple, Primarin, Provera, c'est sûr que si la femme prend des suppléments d'hormones, on va les arrêter. Au niveau du traitement hormonal dans le cancer du sein, le principe du traitement hormonal, comme je disais tantôt, on appelle ça une hormonothérapie, mais ce n'est pas du tout des hormones. En fait, le principe de l'hormonothérapie, c'est qu'on veut bloquer l'effet des hormones. Comment on va agir? Au niveau de la cellule, il y a les récepteurs que je disais d'hormones. On peut donner des médicaments qui vont bloquer les récepteurs d'hormones. Donc, ça veut dire que ces médicaments-là ne vont pas diminuer la production d'hormones. Les hormones vont être encore là, mais les hormones ne pourront plus avoir leur effet parce qu'ils auront plus se lier au récepteur sur la cellule. Ça, c'est une catégorie de médicaments. On peut aussi donner des médicaments qui vont bloquer l'aromatisation des androgènes en oestrogène. Donc, ça va bloquer la production périphérique. Et on peut aussi donner des médicaments qui vont bloquer la production ovarienne au niveau des oestrogènes. Ça équivaut un peu à une ovariectomie chimique. Si on fait une ovariectomie chirurgicale, ça fait le même principe que donner un médicament qui vient bloquer la production ovarienne. C'est un peu les grandes lignes de l'hormonothérapie. Où est-ce qu'on va vouloir agir? C'est les différentes options qu'on a principalement dans le cancer du sein. Mais tantôt, on va revenir là-dessus un petit peu plus en détail avec les différents médicaments. Est-ce que ça fonctionne? C'est sûr qu'en oncologie, pour savoir tout ce qu'on fait, toutes les décisions que je vais prendre en oncologie, tous les traitements chirurgicals ou médicaux que je vais offrir, c'est toujours basé sur des données, sur des études. Les études cliniques, comment ça fonctionne? Le principe d'études cliniques, il y a différents types d'études, mais en oncologie, les études qu'on va utiliser pour déterminer si un traitement fonctionne ou non, puis s'il fonctionne, l'étendue de l'efficacité, c'est qu'on va utiliser des études cliniques randomisées, qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on part avec un groupe de femmes qui ont une pathologie, qui ont un cancer du sein, avec des fois certaines caractéristiques précises, et elles vont être au hasard soumises soit à un traitement spécifique ou à un placebo, ou des fois, on peut comparer aussi deux formes de traitement aussi. Quelques points là-dessus. Premièrement, c'est sûr que tous les grands centres font partie, font des études cliniques. C'est sûr que, par exemple, dans la Maisonneuve-Rosemont ou le CIUSSS de l'Est, comme on devrait l'appeler, on fait des études cliniques, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a personne qui fait partie ou qui va faire partie d'une étude clinique sans le savoir. C'est impossible. Les gens qui ont participé à des études cliniques le savent. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de papiers à lire sur le protocole, sur qu'est-ce que l'étude clinique est exactement. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a un consentement donné, beaucoup de signatures à faire. Donc, c'est sûr que personne ne fait partie d'une étude clinique sans le savoir. Ça, c'est un point important. Et l'autre point important aussi, c'est que dans les études cliniques, il y a différents types d'études cliniques. C'est sûr qu'il y a des études cliniques qui sont plus, je dirais, financées par l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est des études qui existent, mais il y a aussi des études qui sont vraiment contrôlées et gérées par des comités de paire. Donc, c'est-à-dire, c'est plus des sociétés oncologiques qui sont assez, qui sont habituellement indépendantes des compagnies pharmaceutiques. Et c'est sûr qu'en oncologie, souvent, c'est ces études-là, justement, qu'on va favoriser. Quand on a des données d'études qui viennent de sociétés de paire, c'est sûr que ça, c'est l'idéal quand on a ces études-là. Ça fait que c'est sûr que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous parler d'hormonothérapie, mais tout ce que je vais vous présenter est basé sur des études cliniques. Je vais vous présenter certaines des études. Justement, pour commencer avec une étude, pourquoi on donne l'hormonothérapie? Parce que ça n'a pas toujours été le traitement standard dans le cancer du sein. À l'époque, on remonte à quand même beaucoup d'années, il y avait une étude qu'on appelait le NSABP. Le NSABP, c'est un organisme de paire, justement, nord-américain, qui font des études sur le cancer du sein, cancer du côlon, cancer du rectum, et ce n'est pas des études par l'industrie. À l'époque, il y avait une étude qu'on appelait le B14, qu'ils avaient pris des femmes avec des cancers qui étaient justement hormonopositifs, des cancers avec des récepteurs d'oestrogènes positifs, que les ganglions étaient négatifs dans cette étude-là. Et ils avaient mis au hasard entre la moitié des femmes recevaient un placebo et la moitié des femmes recevaient le tamoxyphène. Le tamoxyphène, c'est un médicament qui est un traitement, c'est un des premiers traitements hormonaux qu'on utilise dans le cancer du sein, qui est un médicament, on va voir tantôt, mais qui agit principalement au niveau des récepteurs, directement au niveau des récepteurs hormonaux. Et les résultats de cette étude-là, à l'époque, ce que ça avait montré, ça avait été publié, vous le voyez en 96, ça fait que ça fait quand même un petit bout de temps. Et cette étude-là avait montré qu'il y avait une diminution de 34 %, à peu près un tiers du risque de récidive à 10 ans, et une diminution de 37 % de faire un cancer du sein, mais de l'autre côté, que du côté touché. Donc, basé sur ces études-là, c'est sûr que le traitement hormonal est devenu un traitement standard dans le cancer du sein parce qu'on voyait que ça diminuait quand même de façon importante le risque de récidive, d'à peu près un tiers, et ça prévenait quand même le risque de faire un nouveau cancer de l'autre côté, une bonne diminution. Maintenant, c'est sûr que, bon, quand on dit que ça diminue le risque de 30 %, quelqu'un peut dire, ah, bien, c'est décevant, ce n'est pas 100 %. C'est sûr qu'en oncologie, il n'y a aucun traitement qui diminue de 100 % le risque de faire une récidive, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, surtout en cancer du sein, on a beaucoup de traitements. Comme je disais, on va regarder le type de cancer, puis on va combiner la radiothérapie, l'hormonothérapie, puis la chimio, les thérapies ciblées, et là, ce qui arrive, c'est qu'aucun de ces traitements-là n'ont 100 % d'efficacité, mais quand on les met bout à bout, on finit par avoir des très bons résultats, c'est comme ça qu'on se retrouve, comme je disais tantôt, avec des taux de survie de près de, en haut de 88 %, près de 90 % au long terme, quand on combine tous ces traitements-là. Fait qu'au niveau, ça, je vous montre cette étude-là, parce que c'est un peu une des études clés qui a mené à l'utilisation à plus grande échelle du tamoxyphène. Et quand, en oncologie, bon, il y a des études, mais souvent, quand on voit des résultats encore plus probants, on va combiner les études ensemble pour avoir encore un plus grand nombre de personnes dans l'étude pour voir vraiment les résultats au long terme. Puis ça, quand on combine les études ensemble, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Et il y a des méta-analyses qui ont été faites au niveau des traitements hormonaux. Et quand on regarde les méta-analyses, quand on combine toutes les différentes études qui ont été faites pour les traitements hormonaux, ce qu'on voit, c'est que la thérapie hormonale dans le cancer du sein, il y a vraiment, les méta-analyses confirment les bénéfices. Puis en gros, quand on résume, si on résume un petit peu les méta-analyses avec le tamoxyphène, ce qu'on voit, c'est que ça diminue le risque de mortalité annuelle d'à peu près 30 %. Et ça diminue de 50 % le risque de faire un cancer, un nouveau cancer de l'autre côté. Donc, c'est habituellement les chiffres qu'on va donner, que je vais donner aux femmes quand je leur explique leur monothérapie. Et donc, statistiquement, si on fait des calculs, ça fait qu'à peu près pour 10 femmes qui prennent 5 ans de tamoxyphène, il va y avoir une vie de sauvé à cause de la médication. Et à l'époque, avec les méta-analyses, ce qui était clair, c'est que 5 ans de traitement était beaucoup plus efficace que 1 ou 2 ans de tamoxyphène. Ça, c'est une question qui revenait souvent. Les gens, je les vois, ils me disent, bon, est-ce qu'un an, c'est assez, deux ans, c'est assez? C'est sûr que les traitements standards à l'époque, ce qu'on disait, c'était 5 ans de traitement. Mais ça, tantôt, on va revenir sur les durées de traitement. Maintenant, un facteur qui est très, très important et pour bien comprendre, c'est que c'est sûr que pour parler du bénéfice exact de la médication, il faut comprendre que chaque femme, ça, c'est un point qui est très, très important dans la conférence, c'est que chaque femme a un risque différent de récidive. Et il faut comprendre c'est quoi la différence entre un risque relatif et un risque absolu. Ça a l'air un peu compliqué comme ça. Ça peut avoir l'air compliqué comme ça, mais ça va être clair. Quand je disais que la médication diminue le risque de récidive d'être 30 %, ce qu'il faut comprendre, c'est que, là, j'ai mis des statistiques juste pour un peu imager un peu ce que je vais expliquer. Mais par exemple, si j'ai une femme de 60 ans avec une tumeur un peu plus grosse, 4 cm, avec des ganglions qui étaient touchés, avec un cancer de grade 3 plus agressif, elle peut avoir un risque de récidive, de décès par cancer qui va être plus élevé parce qu'elle a un cancer plus agressif. Elle peut avoir un risque d'à peu près 40 % à 10 ans. Mais cette femme-là, avec l'hormonothérapie, on va couper son risque de mortalité de 30 %. Donc, ça veut dire que 30 %, c'est la diminution du risque relatif. Ça veut dire que si on coupe 30 % de son risque de 40 %, bien, au long terme, plutôt que d'avoir un risque de 40 %, on va le diminuer à 28 % à 10 ans avec l'hormonothérapie. Donc, ça, c'est le bénéfice absolu entre 40 et 28 %. Par contre, si j'ai une femme de 60 ans avec une toute petite tumeur, les ganglions ne sont pas touchés, c'est une tumeur qui est de grade 1 sur 3, peu agressive, bien, son risque de décès de cancer à 10 ans est de 1 %. Donc, elle, si elle prend l'hormonothérapie, bien, sa diminution de risque, elle aussi, c'est de 30 %. OK? Mais si on calcule 30 % de 1 %, ça veut dire que je coupe un tiers d'un risque qui n'est pas très élevé, mais ça veut dire, c'est sûr que son risque de décès, il n'y a pas beaucoup de bénéfices avec l'hormonothérapie. Il est beaucoup plus petit que chez la première femme. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce que chaque personne, à cause que son risque de récidive et de mortalité est différente au long terme, bien, ça veut dire que pour chaque femme, le bénéfice absolu de la médication va être différent. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Pourquoi c'est important? Bien, on va le voir tantôt à cause des effets secondaires. Parce que si la médication était une médication qui avait vraiment zéro effet secondaire, bien, tout le monde le prendrait et on ne se poserait pas trop de questions. Mais comme c'est des médicaments qui peuvent avoir potentiellement beaucoup d'effets secondaires, on finit par avoir des discussions, à savoir, les femmes vont venir dans mon bureau, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le prends? Donc, à ce moment-là, il faut regarder, à ce moment-là, c'est quoi le risque de récidive. Et on peut, à ce moment-là, calculer, c'est quoi le bénéfice réel pour la personne qui est devant nous, de l'hormonothérapie. Fait que quand on a ces discussions-là, il y a plusieurs façons qu'on peut calculer le bénéfice de l'hormonothérapie. Fait qu'on a plusieurs outils. Un des outils qu'on avait, qu'on utilise un peu moins maintenant, je vous donne juste des exemples d'outils qu'on peut utiliser. On avait un outil qu'on appelait Adjuvant Online, où on peut rentrer les caractéristiques de la femme, de la tumeur, et ça va nous montrer vraiment le risque associé au cancer du sein. Puis, on peut aller voir, après ça, le bénéfice chez cette femme-là, par exemple, de chimio, d'hormonothérapie. Et visuellement, ça peut vraiment aider à comprendre le bénéfice de chaque traitement et aider à prendre vraiment des décisions, à savoir si ça vaut la peine de prendre l'hormonothérapie ou non. Maintenant, en 2022, on a d'autres outils encore plus efficaces qu'on utilise beaucoup, beaucoup. Un des outils qu'on utilise, puis il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu parler de ce test-là, c'est un test qu'on appelle le test d'oncothèpe. Fait que le test d'oncothèpe, qu'est-ce que c'est? C'est un test, en fait, de génomique. Ça fait partie, quand je parle de la personnalisation des traitements, ça, ça fait partie, justement, des outils qu'on utilise parce que ce que ça fait, l'oncothèpe, c'est que c'est un test où on vient tester l'expression de 21 gènes sur la tumeur de la femme. Maintenant, c'est important, ce n'est pas un test génétique, c'est vraiment un test génétique, mais de la tumeur. Donc, ça n'indique rien par rapport aux risques génétiques chez la femme. Mais en testant les 21 gènes sur la tumeur, c'est qu'on vient tester vraiment la biologie encore plus exacte de la maladie et ça va nous calculer un risque de, un score de récidive avec un risque de récidive à long terme. Ça, c'est un test qui a été, c'est un test qui est validé vraiment pour les cancers, justement, hormonaux dépendants. C'est pas un test, on ne fait pas ça pour les tests, pour les cancers trip négatifs ou HR2 nœuds positifs. C'est vraiment un test validé pour les cancers hormonaux positifs. Et initialement, le but principal de ce test-là, c'est pour identifier, bon, c'est vrai que c'est pour identifier dans le groupe, des cancers hormonaux dépendants, qui a besoin de chimio ou pas. C'est ça l'utilité principale de ce test-là. Mais en calculant le score de récidive, c'est que ça nous indique aussi un peu au long terme, c'est quoi le risque de récidive chez la femme avec sa tumeur à elle. Et à ce moment-là, ça peut nous aider dans la prise de décision et avoir un peu d'évaluer c'est quoi le bénéfice de l'hormonothérapie chez cette femme-là. C'est sûr que quelqu'un qui a un risque de récidive, comme par exemple ici, un risque de récidive au long terme qui est faible, on sait que l'hormonothérapie va avoir, oui, un bénéfice. Il y a toujours un bénéfice, mais le bénéfice va être un petit peu plus petit que si son risque de récidive était élevé. Donc ça, c'est un outil justement qui peut nous aider à prendre les décisions. Maintenant, c'est sûr que de plus en plus, dans la trajectoire de soins, dans les soins qu'on va donner, on a une approche. En tout cas, personnellement, c'est l'approche que je favorise où les gens, la femme qui est devant moi est partenaire de ces soins. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, quand on remonte à il y a 20 ans, on ne se posait pas trop de questions. On n'expliquait rien, puis si les récepteurs étaient positifs, c'est hormonopositif, ça, ça veut dire qu'on donne l'anti-hormone. Pas de questions, même si il y a des effets secondaires, on le donne, puis il faut en durer. Là, maintenant, on a une approche plus partenaire, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, il faut discuter. Et la décision à savoir, par rapport à l'hormonothérapie, est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on ne la fait pas, c'est une décision qui devrait être prise entre le médecin et la patiente, et la femme, et pourquoi c'est important de discuter, parce que c'est sûr que la décision peut être personnelle, et ça peut être différent d'une personne à l'autre. Quelqu'un peut, et c'est très, très différent, il y a des gens qu'on va voir qui vont me dire, « Ah, bien, moi, il faut vraiment que j'ai un bénéfice en haut de 10 %, sinon les effets secondaires, pour moi, ça ne vaut pas la peine. » Et tandis que j'ai d'autres personnes qui vont me dire, « Au moins, 1 % et plus de bénéfices, je suis prêt à endurer tous les effets secondaires du monde pour 1 %, c'est des décisions qui deviennent un peu personnelles, mais c'est important de discuter avec la femme, puis la femme doit discuter avec le médecin, savoir les bénéfices escomptés, puis c'est un choix qui devient un peu personnel, puis mon rôle là-dedans, quand je rencontre une femme qui a beaucoup d'effets secondaires, c'est de discuter, puis de voir un petit peu les pours et les comptes. Donc, au niveau des traitements, si on regarde les différentes options, c'est sûr que les armes qu'on a pour le traitement hormonal, le traitement anti-hormonal, on en a plusieurs. On a, puis il y en a d'autres, mais les plus fréquemment utilisées, c'est celles que j'ai mis là, donc le tamoxyphène, l'anastrozol, l'éthrozol, l'exémestane et le zoladex. Bon, ils ont d'autres noms, là, vous pouvez les connaître des fois sur Arimidex, phémara, aromasin, mais je vous dirais que maintenant, la plupart du temps, c'est les génériques qui sont donnés, donc vous allez plus voir anastrozol, l'éthrozol, tamoxyphène comme nom. Donc, c'est un petit peu les différentes armes qu'on a au niveau du traitement anti-hormonal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces médicaments-là vont agir à différents niveaux. Donc, si je ressors un petit peu la slide initiale avec les différents endroits qu'on peut agir au niveau des traitements hormonaux. Quand je vous parlais, on peut aller bloquer les récepteurs, le tamoxyphène, c'est un médicament qui va venir jouer au niveau des récepteurs. Il va venir prendre la place des hormones au niveau des récepteurs. C'est comme ça que le tamoxyphène va agir. Le tamoxyphène, ce n'est pas un bloqueur pur. C'est un bloqueur dans certains tissus. Dans certains autres tissus, plutôt que de bloquer, il va avoir un effet hormonal. Et ça, ça va avoir un effet un petit peu au niveau des effets secondaires. Mais ça, on va en reparler tantôt. Donc, ce n'est pas un bloqueur pur sur tous les tissus. Par la suite, les autres médicaments qu'on a, c'est les émiteurs de l'aromatase. Les émiteurs de l'aromatase au niveau de ces médicaments-là, c'est qu'ils vont bloquer la transformation périphérique. Les émiteurs de l'aromatase, c'est lesquels? C'est le létrozol, l'anastrazol, l'aromacin. C'est tous des médicaments qu'on appelle inhibiteurs de l'aromatase. C'est tous des médicaments qui vont jouer sur, ils vont bloquer la production périphérique. Et finalement, on a un médicament qu'on appelle le Zoladex, qui est un médicament, en passant le tamoxyphène et les émiteurs de l'aromatase, c'est tous des médicaments par la bouche. C'est des pilules. Tandis que le Zoladex, ça, c'est un médicament qu'on donne par injection habituellement aux quatre semaines, aux 28 jours. Et ça, c'est un médicament qui va vraiment bloquer la production ovarienne. Donc, faire un petit peu ce qu'on appelle une ovariectomie chimique. Ça, c'est un peu où les différents médicaments vont agir. Maintenant, c'est sûr que, comme je disais, on a plusieurs armes. La question, c'est lesquels utiliser. C'est sûr que quand est-ce qu'on utilise un plus que l'autre? Encore une fois, il y a les études qui vont déterminer un petit peu dans quels cas on va utiliser quels médicaments plutôt qu'un autre. Mais un point important que je vais faire, c'est que l'autre facteur important, dans la décision de quels médicaments qu'on va utiliser, c'est sûr que c'est le statut ménopausal. C'est sûr qu'une femme qui est ménopausée, qui a déjà été ménopausée, donc qui a plus de production d'hormones par les ovaires, donc ça veut dire que ces hormones viennent par la transformation périphérique, les femmes qui sont après la ménopause, je peux soit leur donner du tamoxyphène pour bloquer directement les récepteurs, ou je peux donner les intérêts de l'aromatase. Donc, ça veut dire que j'ai l'option de donner les deux médicaments. Chez une femme qui est plus jeune, qui n'est pas ménopausée, donc une femme qui n'est pas ménopausée, la production principale est ovarienne. Chez les femmes qui ont une production ovarienne d'hormones, je ne peux pas utiliser d'inhibiteur de l'aromatase. Parce que si je peux juste bloquer la transformation périphérique, en fait, ce n'est pas utile. Ça peut même être néfaste. Il ne faut pas donner d'inhibiteur de l'aromatase. On n'a pas le choix. Il faut donner du tamoxyphène, qui va bloquer l'effet des hormones au niveau des récepteurs. Le seul moment que je pourrais donner un intérêts de l'aromatase chez une femme qui n'est pas ménopausée, c'est si je la combine avec du zoladex. Parce que si je donne du zoladex, puis que je viens bloquer la production ovarienne, bien là, elle devient comme si c'était ménopausée. Et là, je pourrais donner un utère de l'aromatase. Mais c'est pour ça que chez une femme, c'est pour ça que quand on fait notre questionnaire, c'est très, très important de savoir si la femme est ménopausée ou non. Parce que si la femme est... Parce que dans le choix de nos traitements, ça va avoir un impact. Donc, une femme qui est ménopausée, je peux donner soit le tamoxyphène ou un utère de l'aromatase. Et quelqu'un qui n'est pas ménopausé, bien habituellement, on va être obligé de donner soit le tamoxyphène ou ménopausé la femme pour pouvoir donner un utère de l'aromatase. Donc, ça, c'est le premier critère pour décider qu'est-ce qu'on donne comme médicament. Et par la suite, bien c'est ça. Comme je vous disais, il y a plusieurs études qu'on va voir, que je vais vous décrire, qui peuvent nous aider un peu au choix du médicament. Et finalement, on va revenir un peu plus tard, mais un autre facteur dans le choix du médicament, c'est par rapport aussi aux effets secondaires. Parce que les effets secondaires, on va voir tantôt, il y a un profil d'effets secondaires qui est différent. Ça, ça peut aussi déterminer quels médicaments on va choisir pour certaines femmes. Les études clés, il y a beaucoup, beaucoup d'études en hormonothérapie dans le cancer du sein. Mais les études clés, il y a quelques études clés. Je ne passerai pas en détail sur toutes les études. Ce que je veux, c'est juste qu'on comprenne certains éléments clés. Une des premières études importantes, c'est l'étude ATT&CK. D'ailleurs, en passant en oncologie, ils sont très, très forts sur les noms d'études avec des acronymes. Ça veut toujours dire quelque chose. Et au niveau de l'étude ATT&CK, ce qu'il faut savoir, c'est que tantôt, je vous montrais une première étude qui avait mené à l'utilisation du tamoxyphène en hormonothérapie. À l'époque, le tamoxyphène, c'était le traitement, ce qu'on appelle le gold standard, le meilleur traitement pour le cancer du sein. Et par la suite, est apparu les inhibiteurs de l'aromatase. La question que les gens se sont posées, chez les femmes qui sont ménopausées, comme je disais tantôt, on peut donner soit le tamoxyphène ou une inhibite à l'aromatase. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est le tamoxyphène ou c'est les inhibits à l'aromatase? L'étude ATT&CK, en fait, c'est une étude qui avait regardé plus de 9000 femmes dans l'étude. Donc, c'est une étude, encore une fois, randomisée, qu'on appelle. Donc, les traitements étaient déterminés au hasard, en trois bras, 9000 femmes. Donc, c'est quand même une étude randomisée, clinique, 9000 femmes, c'est beaucoup, ça. C'est une grosse étude. Et ils avaient séparé entre Arimidex, qui est l'anastrazone, qui est un inhibiteur de l'aromatase, le tamoxyphène. Et ils se sont dit, pourquoi pas donner les deux? C'est peut-être encore plus efficace. Un point important, le bras, le traitement avec la combinaison tamoxyphène et inhibiteur de l'aromatase a été rapidement arrêté parce qu'on s'est rendu compte que c'était même moins efficace. Donc, ça, ça a été abandonné. C'est pour ça que personne ne reçoit des combinaisons de tamoxyphène et d'inhibiteur de l'aromatase parce qu'on sait que la combinaison est moins efficace. Ça devient un peu compétitif au niveau moléculaire, au niveau de la chaîne. Donc, ce qu'on a comparé, c'est principalement Arimidex et tamoxyphène. Et ce que l'étude a montré, en fait, c'est que chez les femmes qui étaient ménopausées, bien, en fait, le risque de récidive était plus bas avec l'anastrazone, avec un inhibiteur de l'aromatase. Donc, les inhibiteurs de l'aromatase étaient un petit peu plus efficaces que le tamoxyphène. Ils ont comparé 5 ans d'inhibiteur de l'aromatase avec 5 ans de tamoxyphène. Donc, c'était un peu plus efficace 5 ans d'inhibiteur de l'aromatase que 5 ans de tamoxyphène. Mais c'est sûr que la différence, quand on regarde la différence à 9 ans, on est sur à peu près une différence de 3 %. Donc, c'est sûr, c'est des 3-4 %. Ce n'est pas des grosses différences, mais c'est des différences qui sont présentes. Et une autre étude, à peu près la même époque, qui est l'étude BIG. L'étude BIG aussi, ce qu'ils ont fait, encore une fois, une grosse étude, puis ils ont comparé le tamoxyphène avec un médicament qu'on appelait le fémara, qui est le létrozol, qui est un autre inhibiteur de l'aromatase. Ils ont comparé aussi différentes façons de donner. Donc, soit juste 5 ans de tamoxyphène, 5 ans de fémara, ou si on faisait ce qu'on appelle en homologie des switches, des changements en cours de route entre les deux formes d'hormonothérapie. Cette étude-là, ce que ça a montré, en fait, quand on regarde, encore une fois, au long terme, c'est que l'inhibiteur de l'aromatase, les gens qui prenaient l'inhibiteur de l'aromatase faisaient moins de récidive que le tamoxyphène. Donc, l'inhibiteur de l'aromatase est un petit peu plus efficace que le tamoxyphène. Encore une fois, la différence, c'est des différences d'à peu près 3 à 4 %, mais la différence est là. Et ce qui est important de savoir, c'est que toutes les études qui ont été faites pour comparer le tamoxyphène et les itens d'aromatase chez les femmes ménopausées arrivent toujours à peu près à la même conclusion, c'est que les itens d'aromatase sont une petite affaire plus efficace que le tamoxyphène au long terme. C'est pour ça que quand on regarde ce qu'on appelle l'ASCO, la Société américaine de Société d'oncologie, dans les recommandations, c'est que chez les femmes ménopausées, on devrait considérer, favoriser, si c'est possible, de donner une telle de l'aromatase chez ces femmes-là parce que le traitement est un peu plus efficace. Maintenant, tantôt, on va voir, le profil d'effet secondaire est quand même différent. La tolérance peut être différente aussi. C'est sûr que des fois, on va opter plutôt que de donner l'initale aromatase, bien qu'on sait qu'il va être une petite affaire plus efficace. Des fois, on va opter pour donner le tamoxyphène pour différentes raisons, parce que le profil est mieux toléré chez certaines patients. Mais retenez que c'est sûr que de façon générale, quelqu'un qui est ménopausé, notre premier choix va être un initale aromatase. Et la raison de ça, c'est à cause, justement, de toutes les études cliniques qui ont montré que la différence était un petit peu plus efficace avec les hôpitaux à l'aromatase versus le tamoxyphène. Fait qu'au niveau des... Puis une autre chose importante dans cette étude-là, c'est qu'ils ont regardé s'il y avait une différence entre les gens qui avaient pris 5 ans de féméra puis les gens qui avaient commencé avec le féméra qui est une unité de l'aromatase puis qui, en cours de route, après deux ans et demi, trois ans, ont changé au tamoxyphène pour compléter le 5 ans. Et là, il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Et ça, c'est quelque chose qu'on était quand même content de voir parce que ce qui arrive dans la réalité, on va le voir, mais les histoires d'aromatase, des fois, sont un petit peu plus difficiles à tolérer. Et ça arrive qu'après un certain temps, on fait un changement au tamoxyphène parce que les gens commencent à avoir de la difficulté à tolérer les histoires de l'aromatase puis on voit que le tamoxyphène, qui, des fois, est mieux toléré chez certaines personnes. Fait qu'on sait que si on avait commencé avec les histoires de l'aromatase puis qu'on fait le changement en cours de route, on n'a pas de gros impacts au niveau du risque de récidive. Fait qu'à l'époque, c'est sûr qu'on avait plusieurs options. Fait que c'est sûr que, de façon générale, les options, quelqu'un qui est pré-ménopausé, quand les ovaires fonctionnent encore, habituellement, ce qui était standard, c'était le tamoxyphène pendant cinq ans. Et pour les gens qui étaient ménopausés, on pouvait soit donner l'initaire de l'aromatase ou le tamoxyphène pour cinq ans, mais en favorisant habituellement l'initaire de l'aromatase parce que c'est un petit peu plus efficace. Et sinon, l'autre profil qu'on utilisait à l'occasion, c'est commencer par le tamoxyphène puis changer en cours de route pour un outil de l'aromatase. Fait que ça, quand est-ce qu'on faisait ça? Parce que des fois, il y a des femmes qu'on voit en périménopause. Fait que c'est-à-dire que c'est pas clair que la femme est complètement ménopausée. Et ça, c'est principalement chez les femmes, par exemple, qui n'étaient pas ménopausées, qui ont eu de la chimiothérapie, puis là, tout à coup, les menstruations sont arrêtées, ils ont des symptômes de ménopause, mais on n'est pas sûr encore qu'elles sont complètement ménopausées. Et des fois, avant d'être sûr, c'est sûr qu'après une chimiothérapie, des fois, ça peut prendre jusqu'à un an pour être certain, voir si la femme est vraiment ménopausée ou non post-chimiothérapie. Certaines femmes qui étaient autour de la ménopause déjà d'emblée, ils vont tomber en ménopause avec la chimiothérapie. Mais comme je disais tantôt, pour donner l'émiteur à l'aromatase, il faut être certain que la femme est ménopausée. Quand on n'est pas sûr, une des stratégies qu'on a, c'est qu'on commence avec le thamoxyphène. Et si on voit que la femme vraiment reste en ménopause, au bout de deux ans, deux ans et demi, on peut changer pour un émiteur de l'aromatase pour compléter le traitement. Puis on sait que si on fait ce changement-là en cours de route, c'est plus efficace que si on avait donné juste le 5 ans de thamoxyphène. Puis une autre option qu'on avait à l'époque, pour les gens qui avaient fait 5 ans de thamoxyphène, on pouvait continuer, on va en parler tantôt, mais avec un émiteur de l'aromatase, un autre 5 ans pour compléter. Ça, c'est un peu, il y a quelques années, les options qu'on avait. Puis on va voir que récemment, il y a différentes choses qui se sont ajoutées aux options. Ce qu'il y a de nouveau depuis quelques années, je vous disais que le traitement standard, c'était 5 ans. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que 5 ans est suffisant? C'est sûr que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cancer du sein, principalement dans le cancer hormonodépendant, c'est sûr que le risque de récidive, je dirais qu'il y a un pic de récidive dans le premier 5 ans, mais après 5 ans, avec les cancers hormonopositifs principalement, c'est quand même possible d'avoir une récidive après le 5 ans. C'est des cancers qui sont plus, quand ils sont hormonopositifs, comparativement aux cancers trip négatifs ou HR2 nuls positifs, c'est des cancers qui ont tendance à être moins agressifs, un petit peu plus indolents. Des fois, il peut y avoir des récidives tardives. Donc, après 5 ans, on peut même avoir des récidives à 10 ans, à 15 ans. Et quand on regarde toutes les études, puis quand on regarde ce qui se passe dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que quand les femmes prennent 5 ans d'hormonothérapie, quand on arrête l'hormonothérapie, c'est sûr qu'il y a certaines femmes, on voit, qui vont récidiver à ce moment-là. Basé là-dessus, c'est sûr que les gens se sont posés comme question, est-ce que ça vaut la peine de poursuivre l'hormonothérapie plus que 5 ans? Il y a des études qui ont regardé ça, l'étude ATLAS, l'étude ATOM, qui ont comparé 10 ans de tamoxyphène versus 5 ans de tamoxyphène, qui était le standard. Et ce qu'on voit à l'époque sur ces études-là, c'est que quand on regarde les récidives à 10 ans, il y a moins de récidives à 10 ans avec 10 ans de tamoxyphène, 32 % versus 28 % de récidives. Et la survie aussi a augmenté. Donc, c'est-à-dire que la survie à 10 ans était de 25 % versus 21 % pour les gens qui ont pris 10 ans de tamoxyphène. Fait que c'est sûr qu'on peut considérer avec ces données-là, maintenant, on considère donner 10 ans de tamoxyphène. Fait que c'est sûr que, tu sais, avant, le traitement standard, c'était 5 ans. Fait que les gens avaient presque déjà sur le calendrier, le 5 ans, puis on arrêtait les médicaments. Mais là, maintenant, des fois, j'arrive, puis là, je vous explique aux femmes, bien là, il faut considérer poursuivre, parce que le traitement standard, on peut considérer vraiment aller plus que 5 ans et aller à 10 ans. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir là-dedans. De un, c'est sûr que quand on prend la décision de poursuivre plus que 5 ans, c'est sûr qu'il faut regarder, de un, la tolérance. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a fait ses 5 ans de peine et de misère, bien, ça, c'est un facteur qui rentre en ligne de compte pour savoir si on va faire un autre 5 ans d'hormonothérapie. C'est sûr que le gros du bénéfice, c'est le premier 5 ans. L'autre chose, c'est qu'au niveau de l'hormonothérapie du tamoxyphène, on va le voir tantôt, mais un des effets néfastes du tamoxyphène, c'est que ça peut augmenter le risque de cancer d'utérus. Je vous disais tantôt que le tamoxyphène, c'est un bloqueur des récepteurs hormonaux, sauf sur certains tissus, il y a un effet contraire au bloqueur. Ça a un effet plutôt hormonal. Et sur l'utérus, sur l'endomètre, qu'on appelle, qui est la couche musculaire à l'intérieur de l'utérus, ça a un effet hormonal, de sorte que quand on donne du tamoxyphène, ça peut augmenter le risque de cancer d'utérus. L'augmentation, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent, mais qui est associé, c'est sûr, à la durée de traitement. Et quand on donne le 10 ans de tamoxyphène, on vient doubler le risque de cancer d'utérus que si on l'avait donné pendant cinq ans. C'est sûr que dans l'étude, le bénéfice de survie, quand on tient en ligne de compte les cancers d'utérus qui sont causés par le 10 ans de tamoxyphène, le bénéfice est quand même supérieur avec la diminution de récésie du cancer du sein en tenant compte des risques de cancer d'utérus. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir en ligne de compte. Et c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui a été opéré, qui a pu son utérus, qui a été hystérectomisé, c'est sûr qu'on va avoir plus de facilité à continuer le 10 ans plutôt que juste 5 ans. Et l'autre facteur qui va rentrer en ligne de compte aussi, pour moi, c'est beaucoup aussi au départ, le type de maladie. C'est sûr qu'encore une fois, c'est de regarder le risque de la maladie. C'est sûr que quelqu'un qui avait au départ un cancer qui était plus agressif, donc un grade plus élevé, des ganglions qui étaient touchés, un diagnostic en plus bas âge ou un oncothèque qui était plus élevé, chez ces gens-là, on va plus avoir tendance à poursuivre, considérer un traitement de 10 ans. Et tandis que quelqu'un qui avait une maladie qui était très peu agressive et qui a un risque de récidive encore au long terme qui est faible, c'est sûr que ces gens-là, on va avoir moins de tendance à faire une thérapie étendue, qu'on appelle. Ça, c'est pour le 10 ans. C'est sûr que ce qu'il faut savoir là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sûr que, selon le degré de la maladie, c'est sûr que l'oncologue va avoir des discussions avec la femme sur la durée de traitement et que maintenant, avec le tamoxypène, si les gens qui sont sur le tamoxypène, on va considérer des thérapies étendues jusqu'à 10 ans de traitement. Pour les initeurs de l'aromatase, les données sont moins claires pour les initeurs de l'aromatase. C'est sûr qu'en tamoxypène, 10 ans, il y a des avantages, certains avantages de survie. Sur les initeurs de l'aromatase, de faire une thérapie étendue, 10 ans versus 5 ans, on n'a pas de données de survie. Ça a un impact sur le risque de récidive, mais moins grand que le tamoxypène. C'est sûr qu'encore une fois, avec l'initeur de l'aromatase, la décision de faire une thérapie étendue va vraiment encore être là une question de jugement entre l'oncologue et la femme en tenant compte du profil d'effet secondaire, la tolérance et le risque de récidive. Mais encore une fois, quelqu'un qui sous-diteur de l'aromatase, ça se peut que votre oncologue discute avec vous et offre de poursuivre plus longtemps que 5 ans. Ça, c'est un point important. Donc, on fait de plus en plus de thérapies étendues, mais encore une fois, il faut vraiment discuter, il ne faut pas se gêner de discuter avec l'oncologue des pours et des comptes du traitement. Pour les jeunes femmes, pour les femmes plus jeunes, avant la ménopause, ce qui est nouveau un peu dans les dernières années, c'est qu'il y a une étude, il y a deux études qui ont été faites, l'étude Softex, qu'on combine souvent, et qui ont comparé le traitement standard, qui était le tamoxyphène, parce que je vous disais tantôt que les femmes qui ne sont pas ménopausées, qui ont encore des ovaires qui fonctionnent, ces femmes-là, il faut donner du tamoxyphène, à moins qu'on donne un bloqueur, la production ovarienne, qui est le zoladex, qu'on appelle, qui sont des injections qu'on donne à toutes les 28 jours, puis qui vont faire l'équivalent d'une ovariectomie. Et cette étude-là, ce que ça a regardé, c'est que ça a comparé le tamoxyphène seul versus une stratégie qui est donnée le tamoxyphène avec du zoladex, ou de donner du zoladex avec un inhibiteur de l'aromatase. L'aromacin, c'est un inhibiteur de l'aromatase. Et cette étude-là, ce que ça a montré, c'est que quand on regardait au long terme, le risque de récidive à 8 ans diminuait à peu près de 21 % à 14 % si on comparait le tamoxyphène seul versus le zoladex et l'aromacin. Et il y avait une augmentation de survie à 8 ans aussi chez ces femmes-là, 91 à 93 % avec le tamoxyphène, avec le zoladex, l'aromacin versus le tamoxyphène seul. Encore une fois, ce n'est pas des gros pourcentages d'augmentation, mais c'est sûr que ça, c'est quand on regarde l'étude globalement, qu'on prend des femmes qui sont un peu moins à risque, plus à risque. Encore une fois, c'est juste que c'est une option de plus qu'on a. Et ça se peut que l'oncologue discute avec la femme et selon le degré de risque offre à la femme, plutôt que de prendre juste du tamoxyphène pour les jeunes femmes, de combiner du tamoxyphène avec des injections du zoladex. Et encore une fois, ce qui est important à ce niveau-là pour la prise de décision, c'est de regarder un peu les pours et les comptes et le risque de récidive au long terme de la maladie. Ça, c'est un peu, je dirais, ce qui est nouveau dans les dernières années au niveau des hormonothérapies, donc ce qui est nouveau, thérapie étendue jusqu'à 10 ans et l'utilisation de zoladex pour les jeunes femmes en combinaison avec l'hormonothérapie. Ça, c'est un peu les différentes options qu'on a. Maintenant, les effets secondaires. C'est sûr, le problème de l'hormonothérapie, c'est les effets secondaires. C'est sûr que ce n'est pas, comme je dis aux gens, ce n'est pas du Tylenol, malgré que le Tylenol a aussi des effets secondaires, mais l'hormonothérapie a des effets secondaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les études avec l'hormonothérapie, quand on regarde les différentes études sur l'observance du traitement, le taux de décrochage est quand même élevé avec l'hormonothérapie. On parle d'à peu près, selon les études, ça varie d'à peu près 30 à 50 % des femmes qui vont arrêter éventuellement leur traitement hormonal. Ça, c'est à cause des effets secondaires. C'est sûr que dans le cancer du sein, on a l'opération, la chimio, la radiothérapie. On a différents traitements. Ils ont tous des effets secondaires. C'est sûr que l'hormonothérapie, si on compare avec la chimio, la chimio, oui, a beaucoup d'effets secondaires, mais la majorité des gens, c'est sur une certaine période. L'hormonothérapie, le problème avec l'hormonothérapie, surtout là, si on fait des thérapies étendues, il y a des femmes qui peuvent avoir des effets secondaires pendant toute la prise de l'hormonothérapie. Ça peut être long. Les effets secondaires, c'est quoi les effets secondaires? En fait, le principe est assez simple. C'est qu'au niveau des effets secondaires, c'est comme l'hormonothérapie, c'est des bloqueurs d'hormones. Qu'est-ce que ça va être les effets secondaires? Les effets secondaires, c'est les symptômes de la ménopause. C'est les symptômes qu'on a à la ménopause, mais je dirais tout souvent amplifiés. C'est quoi? Là, j'ai mis les principaux. Ce qu'on va voir surtout, bouffée de chaleur, gain de poids. Il peut y avoir perte de poids, mais la majorité des gens, c'est vraiment comme à la ménopause, un gain de poids. En moyenne, à peu près 10 livres, mais il y a des gens que ça va être plus que ça. Insomnie. Comme à la ménopause, le cycle du sommeil peut être perturbé. Il y a des gens qui peuvent faire des insomnies. Douleurs musculaires, articulaires, l'hypercholestérolémie, les pertes vaginales ou segments, l'ostéoporose, les risques de thrombophlébite, cancer d'utérus. Ça, c'est des effets qu'on peut retrouver. Fatigue. C'est des effets qu'on peut retrouver avec l'hormonothérapie. Il y en a d'autres aussi. Ce qui est important de savoir, c'est que le profil d'effet secondaire est différent, peut être un peu différent. Il y a quelques différences entre le tamoxyphène et les émissions de l'aromatase. On va le voir un petit peu en détail tantôt. Mais, par exemple, au niveau des douleurs musculaires et articulaires, tout ce qui est douleurs musculosquelettiques, c'est surtout les inhibiteurs de l'aromatase qui vont causer ça. Le tamoxyphène, lui, va faire beaucoup moins... Encore là, c'est de façon générale, mais de cas par cas, ça peut être différent. Mais de façon générale, habituellement, c'est plus les émissions de l'aromatase qui vont causer les douleurs musculaires et articulaires. Le tamoxyphène, lui, va faire plus des crampes. Des fois, on oublie de mentionner, on met des grosses crampes dans le mollet ou les pieds, ça peut être dû au tamoxyphène. L'hypercholestérolémie, c'est plus lié aux inhibiteurs de l'aromatase. Le tamoxyphène, lui, c'est le contraire. Il y a un effet plutôt protecteur au niveau du cholestérol. Et l'ostéoporose, on va le voir en détail tantôt, mais ça, c'est plus lié aux inhibiteurs de l'aromatase aussi. Quand il y a le tamoxyphène, il ne va pas faire d'ostéoporose. C'est même le contraire. Le tamoxyphène, lui, va avoir un effet protecteur au niveau de l'ostéoporose. Le tamoxyphène, c'est une molécule très proche d'un autre médicament qu'on donne contre l'ostéoporose qui s'appelle le raloxyphène. Donc, le tamoxyphène a tendance à protéger de l'ostéoporose, tandis que les inhibiteurs de l'aromatase, elles, peuvent aggraver l'ostéoporose. Finalement, les thrombophlébites et le cancer de l'utérus, ça, c'est deux effets qui sont propres au tamoxyphène à cause des effets plus hormonaux que le tamoxyphène a sur certains tissus et qu'on n'aura pas avec les histoires de l'aromatase. Le cancer de l'utérus, c'est vraiment propre au tamoxyphène. Les histoires de l'aromatase, il y a zéro risque au niveau du cancer de l'utérus. Ici, je reviens un petit peu sur les différents effets secondes, un petit peu plus en détail. L'ostéoporose, en fait, c'est sûr que, de façon générale, après la ménopause, l'ostéoporose, c'est quelque chose qui est très, très fréquent et très prévalent chez les femmes après la ménopause. À peu près, une femme sur deux après 50 ans va faire une fracture durant sa vie et c'est causé vraiment entre autres à cause de l'ostéoporose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du calcium, c'est sûr que dans l'ostéoporose, ce qui est important au niveau de la santé osseuse, il y a le calcium, la vitamine D, mais l'oestrogène, ce que l'oestrogène vient faire, c'est qu'elle vient aider à coller le calcium sur les osseux et c'est pour ça qu'après la ménopause, comme il y a une déficience en oestrogène, il y a moins d'oestrogène, bien là, le calcium se colle moins aux osseux et à cause de ça, l'osse devient plus poreux et il y a une augmentation du risque de fracture et d'ostéoporose après la ménopause. Comme je disais tantôt, le tamoxypène, lui, il y a un effet protecteur parce qu'au niveau osseux, il y a un effet plus hormonal de tamoxypène, ça fait qu'il va protéger. Par contre, le problème qu'on a, c'est les imiteurs de l'aromatase. Les imiteurs de l'aromatase, eux, comme ils arrêtent complètement la production d'hormones, bien, ils peuvent augmenter l'ostéoporose et quand on regarde, tantôt que je vous présentais l'étude ATTAC, qui est l'étude qui avait comparé l'arimidex avec l'anastrazole, avec le tamoxypène, bien, ça montrait que, comme vous vous souvenez, que l'imiteur de l'aromatase était plus efficace que le tamoxypène pour diminuer le risque de récidive. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'ostéoporose était plus importante chez les femmes qui avaient pris l'anastrazole, qui est l'imiteur de l'aromatase, et il y avait un taux de fracture plus élevé. Ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait 11 % versus 7 % de taux de fracture et la densité osseuse avait tendance de chuter de 7 à 8 %. Et c'est un peu la même différence qu'on voyait au niveau de l'étude BIG, qui était l'étude qui comparait l'imiteur de l'aromatase fémar ou l'étrosol avec le tamoxypène. C'est un peu les données qu'on voit dans toutes les études. Les gens qui prennent l'imiteur de l'aromatase, il y a une tendance, il y a une certaine proportion de femmes qui vont avoir une chute de la densité osseuse avec un risque de fracture un petit peu plus élevé. C'est pour ça que dans les gens qui ont un étude de l'aromatase, ce qui va être recommandé, c'est possible que votre médecin vous demande ce qu'on appelle une ostéodensitométrie, une densité osseuse. C'est souvent un examen que le médecin de famille demande d'emblée chez beaucoup de femmes, même sans diagnostic de cancer du sein. C'est un examen qui va regarder la densité de l'os pour voir justement la santé osseuse, voir est-ce que l'os est fragile ou non. Et quand on passe une densité osseuse, ce que ça regarde principalement, c'est au niveau de la densité de l'os de la colonne et de la hanche. C'est deux structures osseuses qui vont nous donner une bonne indication sur la santé osseuse. Et quand on passe une densité osseuse, ça va regarder, on va avoir un chiffre de densité et le radiologiste va nous donner un peu l'évolution dans le temps. Donc, en comparant les autres densités, voir s'il y a une chute de la densité osseuse et ça va nous indiquer aussi s'il y a un risque de fracture. C'est quoi le risque de fracture par rapport à la densité? Ça fait que des fois, on va voir le rapport, ils vont nous dire, bon, la densité est bonne, le risque de fracture est léger. Ou des fois, ils vont nous dire, ouops, non, la densité est vraiment pas bonne, la personne est dans la zone d'ostéoporose et le risque de fracture est modéré à élever. Ça, c'est des gens qu'on sait qui ont un os plus fragile. Ça, c'est un examen qui est quand même important d'avoir de temps à autre, surtout chez les gens qui ont des états de l'aromatase, parce que si jamais on voit qu'il y a une chute importante au niveau de la densité osseuse, bien, à ce moment-là, il faut considérer soit ajuster la médication ou des fois même, c'est-à-dire ajouter, on va le voir tantôt, mais jouer sur le calcium vitamin D ou autre médication qui va aider le calcium à se coller sur l'os ou même des fois, on peut considérer changer, littéralement, cesser la limitée à l'aromatase, soit l'arrêter ou le changer pour le tamoxyphène. Et ça, c'est un exemple, justement, tantôt quand je parlais du choix de la médication, mais mettons que j'ai une femme qui est ménopausée, qui a un cancer du sein, mais que c'est une dame de base très fragile avec beaucoup, beaucoup de, connu pour beaucoup, beaucoup d'ostéoporose, bien, cette patiente-là, cette femme-là, je peux des fois opter plutôt que de donner un limité à l'aromatase que je sais, oui, qu'il va y avoir un petit bénéfice de plus au bout de la ligne sur le risque de récidive, bien, je peux décider de donner, on peut décider ensemble d'aller plus avec le tamoxyphène pour éviter, justement, d'aggraver l'ostéoporose. Bien, c'est sûr que, oui, on a le diagnostic de cancer du sein, mais il faut toujours évaluer la personne dans sa globalité et il n'y a pas juste, il ne faut pas juste viser, c'est sûr qu'on vise l'admission le plus possible du risque de récidive, mais pas au coup, à un moment donné, il faut regarder la globalité et la santé globale de la personne. Il y a d'autres choses importantes aussi et la santé osseuse est quelque chose d'important qui peut des fois nous faire décider, opter d'un traitement plutôt que de l'autre, par exemple, de favoriser le tamoxyphène plutôt qu'un limité à l'aromatase. Au niveau des douleurs articulaires, c'est quelque chose qui est très fréquent. Les gens, après la ménopause, souvent, les femmes, ils vont avoir un peu plus de raideur dans les articulations quand ils se lèvent le matin, c'est plus raide, des douleurs musculaires. On va voir ça justement avec l'hormonothérapie, puis ça va venir amplifier ces symptômes-là. Principalement, avec les interl'aromatases, avec les interl'aromatases, les douleurs articulaires et les raideurs articulaires vont augmenter. C'est sûr que quand on questionne les femmes dans les études qui prennent les interl'aromatases et qui avaient des douleurs musculaires, il y en a 50 % déjà qui avaient des douleurs à la base, mais le médicament peut venir exacerber ces douleurs-là. Comme je disais, aussi, le tamoxyphène va faire moins ces douleurs-là, il va faire plus des trampes musculaires. Les études souvent ont parlé que les douleurs articulaires, c'est responsable d'à peu près 2 % d'arrêt du médicament. Je vous dirais que dans la réalité, c'est plus que ça parce que les états de l'aromatase, je vous dirais que la cause principale de l'arrêt des états de l'aromatase ou le changement de traitement chez une femme, c'est les douleurs articulaires. C'est sûr que la majorité des gens, ça va être léger, mais des fois, il y a des gens que ça peut être assez intense, assez pour changer la médication ou l'arrêter. C'est quelque chose qui est important. L'autre chose, c'est sûr que quand quelqu'un arrive avec, on commence la médication, quelqu'un tout à coup a plein de douleurs articulaires, plein de douleurs osseuses. Des fois, nous, comme cliniciens, ça peut venir mélanger les choses parce que c'est sûr que dans le cancer du sein, une des choses qu'on ne veut pas, c'est qu'il y a un diagnostic de maladie au niveau des osseux, de métastases osseuses. C'est un des sites que le cancer peut se propager et ça peut arriver des fois que des femmes se présentent avec des douleurs articulaires assez importantes avec l'hormonothérapie que je suis obligé même de faire des examens complémentaires juste pour m'assurer que c'est vraiment associé à l'hormonothérapie et qu'on ne manque pas à autre chose, que ce n'est pas dû à de la maladie qui est au niveau osseuse. La très, très grande majorité du temps, au niveau osseux, tout est beau, mais c'est vraiment des symptômes uniquement de l'hormonothérapie. Au niveau des lipides, avec la ménopause, souvent après la ménopause de façon normale, il y a un gain de poids, il y a des anomalies du bilan lipidique qui sont assez fréquents. C'est sûr que quand on donne de l'hormonothérapie, on peut venir amplifier ça. Encore une fois, il y a une différence entre le thamoxyphène et l'aromatase. Le thamoxyphène, il y a plutôt un effet protecteur sur le lipide, sur les lipides et le cœur. Il y a des études, c'est un peu controversé parce qu'il y a des études qui montrent des résultats un peu différents. Il y a certaines études qui montrent que le thamoxyphène aura un effet protecteur sur le cœur et d'autres qui n'auraient pas d'effet protecteur tant que ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'effet néfaste sur le cœur. Tandis que les unitaires de l'aromatase, eux, peuvent augmenter légèrement le cholestérol et peuvent avoir, peuvent des fois entraîner certains problèmes, avoir un impact sur une maladie coronarienne déjà présente. C'est un facteur quand même qu'il faut tenir en ligne de compte. Et quelqu'un qui aurait, par exemple, une maladie cardiaque, des fois, ça peut devenir un argument de favoriser le thamoxyphène plutôt qu'un éditeur de l'aromatase. Dans le doute, on n'est pas sûr, mais on demande à nos... Ici, on a la chance d'avoir des cardiologues, des cardio-oncologues, des cardiologues qui ont un intérêt particulier pour les gens qui ont une médication en oncologie. En cas de doute, des fois, on va leur demander leur avis. Mais c'est certain qu'il y a une petite différence dans le profil d'effet secondaire des deux médicaments. C'est sûr que quand on donne un itale aromatase, le médecin de famille doit être, pour ceux qui en ont, doit être au courant que la personne est sous cette médication-là et que le cholestérol peut avoir... peut augmenter suite à la médication. Au niveau des symptômes gynécologiques, il peut y avoir des effets aussi avec la médication. Au niveau du tamoxifène, le tamoxifène peut faire des pertes vaginales. C'est assez fréquent, en fait. 30 à 40 % des femmes vont avoir des pertes vaginales avec le tamoxifène et ce sont des pertes qui ne sont pas... ce ne sont pas des infections. Les gens qui voient le médecin, le gynécologue, même s'ils donnent des traitements contre l'infection, ça ne va pas rentrer dans l'ordre. C'est vraiment des pertes dues à la médication, au changement de la muqueuse vaginale avec le tamoxifène. Ça, c'est assez fréquent. Il peut y avoir des saignements vaginales. Maintenant, les saignements, la majorité des saignements qu'on va voir, ça peut être dû à des changements de sécheresse vaginale. La muqueuse va être plus fragile, qui va saigner un petit peu. Mais quelqu'un qui était ménopausé, par contre, et qui tout à coup a des saignements comme une menstruation, ça, c'est très important d'en parler à l'oncologue, parce qu'à ce moment-là, il faut pousser un petit peu plus les examens. Comme je disais tantôt, le tamoxifène est associé avec un risque de cancer de l'utérus. C'est sûr que le risque reste faible, mais la quantité de gens qui sont traités, ça va arriver à l'occasion. la très grande majorité du temps, le diagnostic va se faire quand même assez facilement. C'est très précoce. Le traitement se fait uniquement par la chirurgie. Pas d'autres traitements vont être nécessaires dans la très grande majorité des cas. Mais c'est sûr que c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui est sous tamoxifène, il ne faut se ménopauser et qu'il y a des menstruations qui reviennent, il faut être averti. Parce qu'à ce moment-là, c'est une indication de faire une échographie et d'aller voir si l'endomètre qu'on appelle l'utérus est épaisse. Puis au niveau, c'est ça que je disais tantôt, l'autre symptôme qui est très fréquent, c'est la sécheresse vaginale qu'on va voir. C'est sûr qu'au niveau de la muqueuse vaginale pour être en santé, elle a besoin d'hormones. C'est sûr que si on donne des médicaments anti-hormonaux, surtout encore plus avec l'hypital aromatase, la muqueuse vaginale risque de souffrir et elle peut avoir vraiment une sécheresse vaginale qui s'installe. Au niveau de la sexualité, c'est sûr qu'au niveau de la sexualité avec le traitement anti-hormonal, il peut avoir un impact. C'est sûr qu'au niveau de la sexualité, c'est sûr que c'est multifactoriel, puis on avait un atelier uniquement sur la sexualité. C'est peut-être quelque chose qu'on va reprendre éventuellement, qui est assez intéressant, mais au niveau, si on parle juste de l'hormonothérapie, c'est sûr qu'au niveau des anti-hormones, il peut y avoir une diminution de la libido. C'est sûr que tout ce qui est autour avec le diagnostic aussi peut y avoir une diminution de la libido, mais les anti-hormones peuvent, par effet, de la médication jouer à ce niveau-là. La fatigue, c'est sûr que l'atteinte de l'image corporelle aussi peut avoir un impact. avec les chirurgies, avec le gain de poids qu'il peut y avoir aussi. Sécheresse vaginale, c'est sûr que ça a un impact important au niveau de la sexualité parce que ça peut amener des relations qui peuvent être douloureuses. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir tantôt qu'il y a des choses qu'on peut faire pour ça. C'est pour ça que s'il y a de la sécheresse importante, c'est important d'en parler avec l'oncologue, avec le médecin parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour ça. Puis les douleurs aussi, comme je disais, surtout associées avec de un, la sécheresse vaginale, mais aussi l'élasticité des tissus qui est moins grande, tout ça, ça fait qu'il peut y avoir des douleurs associées. Ça, c'est des choses qui peuvent avoir des impacts avec l'hormonothérapie. C'est des choses que ça vaut la peine aussi à des symptômes d'en discuter avec votre médecin. Les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur très, très fréquents à la ménopause. Les bouffées de chaleur peuvent avoir un impact au niveau de l'insomnie. Ça peut amener même à certaines personnes des dépressions, une diminution de la qualité de vie. De façon générale, c'est très fréquent la ménopause, les bouffées de chaleur. C'est sûr qu'avec l'hormonothérapie, comme on vient bloquer les hormones, c'est sûr qu'on vient, je dirais que l'effet secondaire numéro un, la plus fréquente avec les anti-hormones, c'est les bouffées de chaleur. Beaucoup, beaucoup de femmes vont avoir des bouffées de chaleur avec les anti-hormones. De façon générale, c'est un petit peu plus prononcé avec le tamoxyphène qu'avec les zytales de l'aromatase, mais on les a aussi avec les zytales de l'aromatase. C'est un des effets qu'on va voir avec les anti-hormones. C'est sûr, c'est beaucoup d'effets secondaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les solutions avec ces effets secondaires-là? C'est sûr que la solution qui serait facile pour traiter les effets secondaires suite au traitement anti-hormonable, ça serait de donner des hormones, mais ça, on ne peut pas. Ça, c'est clair. J'ai quelqu'un qui condamne des anti-hormones, on ne peut pas donner des hormones. C'est clair que quelqu'un qui a un diagnostic de cancer du sein, si on donne des hormones, on va augmenter vraiment de façon importante le risque de récidive. Si on donne des hormones, il y a normalement une femme qui a eu un cancer du sein, on ne donnera pas d'hormones après, que ce soit n'importe quelle forme d'hormones, on va vraiment éviter ça. C'est quoi les solutions? C'est sûr qu'on a des solutions, je dirais, des fois pharmaceutiques, pharmacologiques ou des hormones qui passent par des médicaments ou des approches aussi non-médicamenteuses. C'est sûr qu'avec les effets secondaires, je dirais que la première chose à faire avec les effets secondaires qu'on prend en difficulté dans la période de questions, la première chose des fois, c'est de savoir, des fois, de faire une pause avec la médication peut aider ou de jouer un petit peu avec la médication le moment qu'on le prend dans la journée aussi peut avoir un impact. Si on regarde un petit peu au niveau des effets secondaires et les différentes options, c'est sûr que je vous disais tantôt les bouffées de chaleur, c'est quelque chose qui est très, très fréquent. C'est quelque chose qui, quand on parle avec les femmes qui sont sous l'hormonothérapie, c'est une des plaintes qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les bouffées de chaleur? C'est sûr que dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui est écrite, beaucoup de choses qui est dites. La vitamine E, je le mentionne parce qu'à un moment donné, les gens parlaient de la vitamine E comme la phytonine de l'aménopause. Il faut faire attention. Dans les études, en fait, dans les études, il n'y a pas tant d'effets que ça finalement avec la vitamine E par rapport de démontrer dans les études. Il faut faire attention aussi avec les hautes doses. À un moment donné, il y a des gens qui se sont mis à prendre des hautes doses de vitamine E et il y avait des risques de mortalité associés. Il faut faire vraiment attention avec les doses qui sont prises. Si on regarde les médicaments qu'on peut donner, il y a certains médicaments qu'on peut donner pour les bouffées de chaleur qui ne sont pas du tout des hormones, mais qui sont des médicaments qui sont faits pour autre chose, mais qui peuvent aider. Un des médicaments, c'est la clonidine. La clonidine ou l'autre nom, il y a des gens qui le connaissent sous le nom de Dixaride. Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament contre la pression, un antihypertenseur, mais que quand on donne à petite dose, la façon qu'il joue au niveau du système nerveux central, il peut avoir un effet sur les bouffées de chaleur et diminuer la fréquence des bouffées de chaleur. C'est un médicament qui peut bien fonctionner chez certaines personnes. Ce n'est pas une solution de miracle et la majorité des gens, en fait, honnêtement, ne seront pas aidés par cette médication-là, mais il y a certaines personnes qui vont être aidées et ces personnes-là, ça va vraiment aider beaucoup. Des fois, ça peut avoir la peine de l'essayer. Par contre, si on voit que ça ne fonctionne pas, on arrête ça. Ça ne donnerait de prendre des médicaments pour rien. C'est sûr que la clonidine, c'est un antihypertenseur avec des effets secondaires aussi. À un moment donné, il faut faire, si les effets secondaires, on ne peut pas prendre un médicament pour combattre des effets secondaires et en créer d'autres. Encore une fois, c'est une question de tolérance. Mais la clonidine, ce qu'on peut avoir comme effet secondaire, on peut avoir de l'insomnie, de la bouche sèche, constipation. L'autre chose aussi, c'est que c'est un antihypertenseur. C'est sûr que quelqu'un qui a tendance à faire de la basse pression, qui n'a pas des hautes pressions, on ne va pas favoriser, on ne va pas lui donner de la clonidine. On pourrait causer des étourdissements, des chutes de pression. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Un autre médicament qui est reconnu, qu'on peut utiliser, c'est le gabapentin. Le gabapentin, c'est un médicament qu'on utilise principalement en douleur chronique, mais qui peut diminuer aussi la fréquence des bouffées de chaleur. Le problème avec cette médication-là, c'est que ça a beaucoup de somnolence. Ça peut faire de la somnolence. Encore une fois, c'est pas, vraiment, c'est du cas par cas. Ce n'est pas un médicament qu'on utilise beaucoup pour ça. Un autre qu'on peut utiliser, c'est l'Effectsor. L'Effectsor, qu'est-ce que c'est? C'est un antidépresseur. Des fois, quand je le propose à certaines femmes, je leur dis que ce n'est vraiment pas pour l'effet antidépresseur qu'on donne. C'est un antidépresseur qu'on donne à très petite dose pour les bouffées de chaleur. Quand on donne l'Effectsor pour des symptômes de dépression, on va le donner à 75 mg, 150 mg. Quand on donne pour les bouffées de chaleur, on donne à 37,5 mg. C'est une petite dose. Il est mieux toléré habituellement que le dixarite ou le gabapentin. Ça peut diminuer vraiment l'intensité des bouffées de chaleur. Encore une fois, ça ne fonctionnera pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, ça peut très bien fonctionner. C'est quelque chose qui peut être considéré. Si vraiment les bouffées de chaleur sont vraiment très, très intenses, c'est quelque chose qui peut être considéré et qui peut aider certaines femmes. Au niveau des bouffées de chaleur, c'est sûr qu'il y a des approches non pharmaceutiques. Il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées. L'homéopathie peut être utilisée. Il y a des gens qui vont utiliser des herbes chinoises. Les herbes chinoises, il faut faire attention. C'est là qu'un point important, c'est que personnellement, les traitements naturels, je n'ai jamais d'objection en fait que les gens utilisent des traitements naturels. Je suis très ouvert à ça, mais par contre, ce que je vais vouloir, c'est toujours pour s'assurer que ça soit sécuritaire. Et en oncologie, on a des pharmaciens en oncologie. Des fois, les gens m'arrivent avec des choses que je ne suis pas certain de qu'est-ce que c'est ou de la littérature. Dans le doute, les gens, si la personne veut prendre quelque chose parce qu'elle a entendu que ça peut aider, ils nous l'amènent. Vous pouvez l'amener à votre oncologue et avec le pharmacien en oncologie, on va vérifier est-ce qu'il y a de la littérature scientifique, est-ce que c'est inusible, est-ce que ça peut aider. Ça, c'est des recherches qu'on peut faire. Les herbes chinoises, effectivement, il y en a que ça peut aider, mais il faut faire très attention parce qu'il y en a qui ont vraiment des effets vraiment hormonaux puissants et c'est pour ça qu'on veut. On ne veut pas donner quelque chose qui a un effet hormonal. L'acté à grappe noire ou le black coache, c'est quelque chose qui, dans la littérature, utilise quand même beaucoup les symptômes de ménopause. Certaines études montrent que ça peut aider au niveau des symptômes de ménopause et qu'il n'y a pas d'effet hormonal ou de néfaste. La seule chose, c'est que chez certaines personnes, ça pourrait avoir une certaine hépatotoxicité. Des gens qui ont une fragilité au niveau du foie, il faut faire attention. Encore une fois, c'est de vérifier avec l'oncologue, avec le pharmacien, si c'est quelque chose qui est possible. Les phytoestrogènes, en fait, les phytoestrogènes, c'est quelque chose qui, en fait, quand on regarde la littérature, n'a pas tant d'efficacité que ça. Quand on parle des phytoestrogènes, on parle surtout, par exemple, du soya, du tofu. Et là, un point qui est important, c'est que longtemps, on a dit que tout ce qui était phytoestrogène, comme le tofu, le soya, il fallait bannir ça de la diète. C'est des gens qui avaient fait un cancer du sein, mais les recommandations ont changé. En fait, depuis 2013, les sociétés américaines, ça a changé et on sait que ce n'est pas néfaste si on consomme de façon modérée. Les phytoestrogènes, donc le tofu, le soya, ce n'est pas quelque chose qu'il faut bannir. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que quelqu'un vraiment prenne des grosses quantités de suppléments. À ce moment-là, on n'est pas certain de l'impact, mais quelqu'un qui a une consommation régulière de façon normale, il n'y a pas de danger. Au niveau des autres effets qui peuvent avoir des effets au niveau des bouffées de chaleur, le yoga, la relaxation, c'est des choses qui vont aider. En fait, le yoga, pas juste les bouffées de chaleur, mais de façon générale pour les autres symptômes aussi, ça peut avoir un impact assez important. On avait une étude ici il y a quelques années qui avait montré ça. Au niveau des changements des habitudes de vie, l'activité physique, éviter les alcools, les mépissés, boire de l'équipe de froid, diminuer la température de la pièce, c'est les recommandations générales, mais je vous dirais que quelqu'un qui est sous hormonothérapie, même si vous faites attention avec, si vous faites ces changements-là, il va quand même avoir des bouffées de chaleur, mais ça peut diminuer un peu l'intensité. Au niveau de la sécheresse vaginale, qui est quand même assez fréquente, surtout avec les états l'aromatase, c'est sûr que, comme je disais, ça vaut la peine, ça peut causer vraiment des symptômes. Il dit sécheresse vaginale, mais en fait, ce n'est pas juste la sécheresse vaginale, c'est tout au niveau urinaire aussi. Il peut y avoir une sécheresse vaginale, mais ça peut être associé aussi à des sécheresses au niveau des atteintes de la muqueuse urétrale, le conduit qui va vers la vessie. Et ça peut faire que, bon, oui, des douleurs au niveau vaginal, des saignements, mais ça peut faire aussi avec les sécheresses au niveau du méa urinaire, des sensations d'infection urinaire à répétition qui ne sont pas réellement des infections, mais qui sont vraiment des irritations à cause du manque d'oestrogène. C'est sûr que ça vaut la peine d'en parler aux médecins. Il y a des choses simples qu'on peut faire. Il y a des hydratants qu'on peut utiliser pour essayer d'hydrater la muqueuse. Un de ceux qui est plus utilisé, c'est le replant qu'on va appliquer au niveau de la muqueuse vaginale qui va vraiment hydrater, qui va aider au niveau de l'élasticité, jouer au niveau du pH. Ça, c'est une des possibilités. Et dans certains cas, on peut aller dans certains cas jusqu'à des traitements topiques d'oestrogène ou de progestatif. C'est sûr que quand on utilise ça, ça va être beaucoup plus efficace parce que là, on donne des hormones. Mais le bémol là-dessus, c'est que c'est sûr qu'il y a une absorption systémique qui est faible parce qu'on ne veut pas donner d'hormones à la femme qui a cancer du sein. Quand on le donne de façon locale, c'est faible ce qui est absorbé. Il y a toujours une petite dose qui peut être absorbée. C'est du cas par cop, c'est une question de jugement. Il y a des femmes que je vais dire c'est correct, on peut le prendre. Il y en a d'autres avec des maladies à très haut risque. On va éviter ça. Encore une fois, c'est une question de pour et de compte et de jugement. C'est quelque chose qui peut faire partie des traitements. Et dans le doute, quand on peut, c'est important d'en parler et souvent, on va référer les gens à la gynécologue. Au niveau de la santé osseuse, au niveau de la santé osseuse, comme je disais, principalement, avec les hyperléromatases, on peut avoir une atteinte de la santé osseuse. Ce qui va aider au niveau de la santé osseuse, l'exercice, c'est très important. C'est sûr que si on garde une activité physique, le stress sur l'os va pouvoir aider à la déposition du calcium, aider à garder une santé osseuse plus importante. Une diète appropriée, donc avec des apports de calcium. Puis, apports en calcium et vitamine D, c'est sûr qu'au niveau de la diète, le calcium, habituellement, est assez facile à aller chercher. Vitamine D, plus difficile à aller chercher dans la diète. La vitamine D ne fait pas partie naturelle des aliments. Elle est ajoutée dans certains aliments. Et le soleil, le soleil, on se protège de plus en plus du soleil, donc on a moins de vitamine D par le soleil. Ça, c'est une vitamine qui est importante à prendre en supplément. Habituellement, les gens qui sont des inhibiteurs de l'aromatase, souvent, on va d'emblée leur donner de la vitamine D. Biphosphonate, c'est un médicament qu'on va donner à l'occasion. Chez certaines femmes, si on voit que la densité osseuse diminue trop, on peut donner un médicament qui est un biphosphonate qui va venir aider à coller le calcium sur les os. Ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Et pour tout ce qui est douleur osseuse, souvent utiliser les combinaisons de tylénol, anti-inflammatoire, glucosamine qui peut aider. Anti-inflammatoire, encore là, il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent prendre des anti-inflammatoires, mais il y a des gens qui ne peuvent pas prendre d'anti-inflammatoire ou en très petite quantité. Les anti-inflammatoires chez certaines personnes peuvent avoir un impact au niveau de la haute pression, au niveau de la fonction rénale. Encore là, c'est de voir avec le médecin et le pharmacien si c'est quelque chose qui est possible. Puis le glucosamine, c'est quelque chose qui peut aider avec les douleurs articulaires après la ménopause, mais encore là, c'est un produit qu'il faut être patient. Le résultat n'est pas du jour au lendemain. Il est 8h04, je vais m'arrêter là. Je pense que ça fait beaucoup d'informations. Je pense que je vais m'arrêter là pour qu'on prenne des questions. Je suis certain qu'il y a beaucoup de questions. En tout cas, j'espère que ça a été clair, mais je suis certain qu'il y a des questions. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, docteur Guy Leblanc. Je vous rappelle qu'il est chirurgien-oncologue au CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Il est également impliqué en recherche sur le cancer du sein et en enseignement. Donc, place aux questions. Effectivement, docteur Leblanc, on a reçu plusieurs très pertinentes. Donc, je vais regarder à droite sur mon écran. C'est là que j'ai glissé toutes les questions qu'on a reçues au cours de la présentation. Je vais y aller avec Mme Louise Picard qui nous demande « J'aimerais savoir dans quel cas une ovariectomie est prescrite pour les femmes ménopausées, pré-ménopausées, excusez-moi, plutôt qu'une prise de zoladex. » Oui, je vérifie si mon micro est encore ouvert. En fait, c'est une bonne... C'est une bonne question parce que le zoladex, en fait, comme je disais tantôt, le zoladex, c'est un peu l'équivalent d'une ovariectomie. C'est un peu une ovariectomie chimique. Fait que là, c'est sûr que quelqu'un qui est pré-ménopausé faire une ovariectomie, je dirais que la différence entre les deux, ça dépend un petit peu du long terme parce que c'est sûr que l'ovariectomie, c'est quelque chose qui est irréversible chirurgicalement. Fait que c'est sûr que là, nous, c'est sûr qu'on a des diagnostics de femmes des fois qui sont jeunes. Fait que c'est sûr qu'une des discussions qu'on va avoir chez les femmes avec une jeune femme avec un diagnostic de cancer du sein, c'est est-ce qu'il y a une grossesse qui est potentielle, qui est désirée plus tard? Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un désir de grossesse éventuellement, et c'est possible. là, c'est sûr qu'on n'ira pas avec des ovariectomies chirurgicales pour des raisons évidentes, puis on va aller avec des injections d'isoladex. C'est sûr qu'au niveau de l'ovariectomie, c'est sûr, c'est quand même un geste plus invasif, ça nécessite une chirurgie, fait que c'est plus invasif. Et il y a des risques quand même associés à cette chirurgie-là, c'est sûr que le risque est vraiment différent d'une femme à l'autre, par exemple, quelqu'un qui a déjà été opéré dans le passé, dans le ventre, le risque va être plus élevé avec une ovariectomie. Fait que c'est sûr que ça a un caractère, comme je disais tantôt, irréversible. Fait que c'est sûr, c'est une discussion de cas par cas. C'est sûr que dans certains cas, on peut favoriser l'ovariectomie. Je dirais que les cas où on va vraiment favoriser l'ovariectomie, il y a une sous-catégorie de femmes. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est une question qui revient souvent, c'est que des fois, les gens ont l'impression qu'il y a un lien entre le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en réalité, de façon générale dans la population, il n'y a pas de lien entre le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Le seul temps qu'il y a un lien entre le cancer du sein et le cancer de l'ovaire, c'est pour les gens qui ont une mutation spécifique qu'on appelle les mutations BRCA1, BRCA2. Les gens qui sont porteurs de cette mutation-là ont un risque plus élevé. C'est le syndrome de cancer du sein et de l'ovaire. Chez cette population-là, il y a un risque plus élevé de cancer du sein et de l'ovaire. Ça représente une minorité des cas de cancer du sein. Chez ces femmes-là, c'est certain qu'elles, on ne va pas les traiter avec du zoladex. C'est sûr que chez ces femmes-là, on va vraiment aller avec une ovariectomie chirurgicale. Mais pour les autres, pour éviter une chirurgie, on a plus tendance à aller avec le zoladex. Le zoladex est vraiment équivalent à une ovariectomie chirurgicale. C'est sûr qu'une femme qui, par exemple, aurait une autre raison d'être opérée, par exemple, a des fibromes qui saignent ou une autre raison d'avoir une hystérectomie, à ce moment-là, on va avoir des discussions pour savoir est-ce que ça vaut la peine de faire l'ovairectomie en même temps. Merci beaucoup, Dr Leblanc. J'espère que ça vous est clair, Mme Louise Picard. Une question qui revient ou des commentaires qui reviennent souvent par rapport à l'acupuncture. Hélène Volis nous dit « Moi, ça m'a beaucoup aidé pour atténuer mes symptômes pré-ménopause. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'acupuncture? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez à vos patientes? En fait, l'acupuncture, les gens qui ont été traités à Maisonneuve, on avait un projet à un moment donné d'acupuncture qui est tombé un petit peu à l'eau avec la COVID. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on espère qu'ils vont reprendre. mais l'acupuncture, il y a quand même des données dans l'intérature avec l'acupuncture. De un, pas juste pour les symptômes de la ménopause, pour certains effets secondaires reliés à la chimio comme la nausée, tout ça, il peut y avoir de la place pour l'acupuncture. Et pour les symptômes de la ménopause, avec l'hormonothérapie, il peut y avoir de la place avec l'acupuncture. C'est une des choses qui peuvent être tentées. Entre autres, il y a certaines littératures avec un lien entre l'acupuncture puis les bouffées de chaleur. Mais pour les symptômes, c'est effectivement quelque chose qui peut être tenté. Et c'est quelque chose que habituellement, si les gens m'en parlent, je vais encourager qu'il n'y a vraiment pas de problème. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Question qui revenait aussi par rapport à l'oncotype. Là, je pose la question de Priscille Martel, mais vous êtes quelques-unes qui avez écrit par rapport à ça. Pour la question précise de Mme Martel, j'ai eu un cancer de grade 3, HER2 négatif, deux ganglions atteints. Je n'ai pas eu de test oncotype. Pourquoi? Est-ce que je devrais le demander? Puis-je le demander? Oui, en fait, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le test d'oncotype, en fait, était à l'époque, les indications pour le test d'oncotype, c'était vraiment, je ne suis pas rentré dans le détail, en fait, il y avait même une présentation complète juste sur l'oncotype, mais ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'oncotype, la place de l'oncotype s'est validée pour les cancers du sein, hormonaux, récepteurs hormonaux positifs, HR2 négatifs, mais le test était validé pour les gens qui avaient une atteinte ganglionnaire négative ou avec une atteinte vraiment ganglionnaire microscopique. Fait que les gens qui avaient des ganglions positifs n'étaient pas éligibles pour le test d'oncotype. Fait que c'est probablement pour ça que le test d'oncotype n'a pas été fait parce que ce n'était pas une indication. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le test, tout, tout, tout récemment, il y a des études qui ont montré que pour les femmes avec un à trois ganglions positifs, que l'oncotype pouvait être utile aussi dans notre prise de décision. Fait que tout récemment, on commence à utiliser l'oncotype pour les gens qui ont une atteinte ganglionnaire positive, mais c'est tout, c'est vraiment très récent que c'est reconnu parce qu'avant ça, c'était vraiment validé et l'utilisation était vraiment seulement pour les ganglions négatifs. Fait que c'est vraiment pour ça qu'à l'époque, c'est pour ça qu'il y a des gens qui avaient des ganglions positifs qui n'avaient pas eu le test, mais maintenant, maintenant, c'est pour les femmes avec ganglions positifs, c'est tout récent, mais c'est accepté. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on ne faisait pas pour les femmes, on ne pouvait pas le faire, en fait, pour les femmes avec ganglions positifs. Recommandez-vous, est-ce que vous recommanderiez que ces dames-là en parlent avec leur oncologue dans ce cas-ci? Oui, c'est toujours une possibilité d'en parler. C'est sûr que il y a plusieurs critères. L'oncothèque, c'est un test qui va nous aider au niveau du pronostic, mais c'est sûr que sur la pathologie, l'oncologue, il y a plusieurs choses qu'on va regarder, l'âge, le statut de la ménopause, la grosseur, le grade. Des fois, selon le tableau, ça peut arriver, des fois, qu'on ne demande pas systématiquement l'oncothèque parce que des fois, on a assez d'informations et l'oncothèque n'est pas nécessaire, mais ça vaut toujours la peine d'en parler avec l'oncologue et il va vous le dire clairement s'il pense que ça peut aider à la prise de décision ou non. Mais pour les ganglions, c'est une bonne question parce que c'est vrai que jusqu'à tout récemment, ce n'était pas validé pour les ganglions positifs. C'est pour ça que les gens à l'époque, les gens jusqu'à tout récemment qui avaient des ganglions positifs, on ne faisait pas d'oncothèque. Ça arrivait qu'on en faisait, mais on n'était pas tout à fait supposé. Des fois, ça passait, mais là, maintenant, c'est ici reconnu, on peut l'utiliser. Parfait. Merci beaucoup. J'alterne entre des questions qui ont été posées ce soir. Certaines m'avaient été envoyées par courriel tout au long de la journée, donc je ne veux pas négliger non plus celle qu'on avait reçue un peu plus tôt aujourd'hui. Mme Louise Gaudreau qui dit « Je viens de débuter le létrozol il y a deux mois. Dans le passé, j'ai eu une fracture du tibia et du plateau tibial. Elle a donc deux plaques de métal et des vis. Et là, elle se demande est-ce que l'hormonothérapie, ça peut venir fragiliser cette vieille fracture-là? Ça ne va pas fragiliser une vieille fracture. Ce que ça va faire, c'est juste de façon globale, ça peut faire une diminution de la densité osseuse, mais ça ne va pas fragiliser une ancienne fracture. Ce n'est pas une contre-indication de donner une perte de l'aromatase, quelqu'un qui a déjà eu une fracture. Par contre, ce qu'il faut s'assurer, dans mon questionnaire, c'est une chose qu'on va voir, est-ce que la personne a déjà eu des fractures? C'est sûr que si quelqu'un a déjà eu des fractures, il faut juste s'assurer aussi de la densité osseuse. Est-ce que la fracture était due vraiment à un traumatisme ou si la personne s'est fracturée avec pas un gros traumatisme et que finalement, si on fait une densité, c'est parce qu'elle est de base une ostéoporose importante. C'est là que ça peut devenir dans la décision un impact parce que si je vois quelqu'un, c'est déjà fait des fractures dans le passé et c'est parce que la personne a de base des osques, une structure osseuse qui est très, très fragile, bien là, des fois, je peux opter pour une autre médication que le létrozole. Si par contre, c'est une fracture parce que vraiment, il y avait un traumatisme qui explique la fracture et que la personne a une santé osseuse qui est quand même bonne, autre mesure, bien à ce moment-là, il n'y a pas de problème à donner le létrozole. OK. Donc, si Mme Gaudreau, comme vous dites, avait une bonne santé osseuse, dans le fond, c'est si elle avait eu des antécédents d'ostéoporose que là, on pourrait peut-être se questionner un peu plus si ça viendrait fragiliser, mais dans un contexte de bonne santé osseuse, pour vous, il n'y a pas d'inquiétude. Exactement. Josée Duquette qui nous demande, oui, c'est bien et bien, Josée Duquette, je viens de subir une hystérectomie avec ablation des ovaires, dois-je prendre de l'hormonothérapie puisque je n'ai plus d'ovaire? Oui, la réponse est oui. Ça, c'est ce que j'expliquais tantôt. C'est sûr que quelqu'un qui a été opéré, qui n'a plus d'utérus, plus d'ovaire, c'est sûr que, en fait, la personne est statut ménopausé, mais ses tissus périphériques, grande surrénale, les muscles, la graisse, le foie, vont produire des hormones. Oui, il faut considérer l'hormonothérapie chez cette personne-là, mais comme elle est ménopausée, on va pouvoir opter soit pour le thamoxyphène ou les imitables de l'hormonothérapie. Mais oui, il faut quand même prendre de l'hormonothérapie. Ça, c'est une question qu'effectivement, les femmes vont souvent me poser. Est-ce que c'est vraiment nécessaire si je suis ménopausé? Mais la réponse, c'est qu'il faut le considérer. Par rapport à la santé du cœur, Marie-Franche Charlebois demande « J'ai eu un cancer du sein et j'ai des antécédents de problèmes de cœur. Dois-je prendre la médication? » Parce que d'après ce qu'elle a lu, c'est plus ou moins bon pour le cœur. Oui, c'est comme je disais tantôt au niveau du profil des effets secondaires. Les imitables de l'aromatase peuvent avoir un impact sur le bilan lipidique. Il peut avoir un impact au niveau coronarien aussi sur la fonction cardiaque. Plus rarement, mais ça peut avoir un impact. C'est sûr que quelqu'un qui a des graves problèmes cardiaques, à ce moment-là, il faut regarder les pour et les contre. À ce moment-là, encore une fois, ça peut être des situations où on va aller plus vers le tamoxyphène qui n'a pas d'impact négatif au niveau cardiaque. À ce moment-là, on va être prêt de sacrifier le 2-3 % de différence au niveau de la survie au long terme, au niveau de la récidive pour avoir une santé cardiaque qui n'ait pas de problème. C'est sûr que ça peut être dans la décision du choix de médicaments. Ça peut avoir un impact sur le choix de médicaments. Et dans le doute, comme je disais, on va demander des fois l'avis de notre cardiologue pour savoir s'il y a un problème ou pas. OK. Par rapport aux douleurs articulaires, vous en avez fait mention pendant la présentation, Caroline Tringali demande est-ce que ça se poursuit ces douleurs-là après l'hormonothérapie de 5 à 10 ans? C'est quoi le délai? On vit avec ces douleurs-là pendant combien de temps après l'hormonothérapie? Oui. Ça, c'est une bonne question. En fait, on pourrait parler du profil de tous les effets secondaires avec l'hormonothérapie. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on donne l'hormonothérapie, ça s'applique surtout aux femmes qui n'étaient pas ménopausées. Les femmes qui n'étaient pas ménopausées et qu'on donne l'hormonothérapie, c'est sûr qu'il y a des effets secondaires, il y a des symptômes qui vont être liés à l'hormonothérapie, mais à un moment donné, il y a des symptômes qui sont dus à la ménopause aussi. C'est sûr que quand on arrête la médication, habituellement, la grande majorité des gens, les symptômes vont s'améliorer, mais il y a des gens qui vont rester avec certains symptômes, pas à cause de la médication, mais à cause que c'est les symptômes sous-jacents secondaires à leur ménopause. Des fois, ça peut être difficile de différencier parce que quand on le donne à des femmes qui n'étaient pas ménopausées encore, qu'est-ce qui est dû à la ménopause et qu'est-ce qui est dû à la médication qu'on a rejetée au-dessus de ça, ça devient un peu difficile à différencier. Tandis que quand on le donne à des femmes qui étaient vraiment dans leur ménopause établie, connaissaient leurs symptômes et on ajoute la médication, là, c'est plus facile de voir ce qui est secondaire à la médication et quand on arrête la médication, habituellement, ils vont revenir à la grande majorité à leur niveau de base avant la prise de médicaments parce qu'habituellement, quand on arrête la médication, les effets secondaires tranquillement vont repartir. Question de Diane Saint-Pierre. Quelle est la différence entre le létrozol et le fulvestrant qui sont tous les deux des inhibiteurs d'aromatase? Oui, en fait, le fulvestrant, c'est très différent comme molécule. En fait, aujourd'hui, c'est sûr qu'au niveau de la présentation, je me suis concentré sur les traitements qu'on donne en hormonothérapie mais chez les gens qui ont un cancer du sein qu'on veut traiter à titre préventif. Ça, c'est-à-dire des gens que le cancer n'est plus en place, il n'y a plus de traces de cancer et là, c'est des traitements qu'on donne pour augmenter le taux de guérison et éviter une récidive. Dans les traitements hormonaux, on a d'autres traitements encore plus avant, on a d'autres options pour les gens qui ont une maladie plus avancée. Au niveau du fulvestrant, habituellement, c'est un médicament où l'utilisation reconnue du fulvestrant, c'est plus chez les gens qui ont une maladie plus avancée métastatique qu'on va utiliser et ce n'est pas un médicament qui a un effet limité à l'aromatase. Ça va jouer à un autre niveau et ce n'est pas un médicament qui ne compare, ce n'est pas la même chose que le léthrosone. C'est un médicament qui normalement s'appelait, ce n'est pas avec le traitement en hormonothérapie de prévention. C'est vraiment un médicament qu'on va utiliser plus en stade 4, le fulvestrant et qui agit à un autre niveau au niveau de la cellule. Par contre, l'anastrazole et le léthrosole sont deux intels aromatases qui sont quasiment identiques et qui sont assez interchangeables et il y a des études qui ont comparé un versus l'autre et c'est clair que l'anastrazole versus le léthrosole, il n'y a pas de différence au niveau de l'efficacité. J'ai quelques questions en lien avec c'est quoi le délai après les traitements pour donner, des traitements par exemple de chimio pour donner l'hormonothérapie. Judith Mandeville a posé une question en ce sens. Mado Déforge, est-ce qu'il y a des guidelines mais il y a comme un délai recommandé? Oui, ça c'est une excellente question. En fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau quand on revient à l'époque, à l'époque on donnait l'hormonothérapie en même temps que la chimio. Les études ont montré que ce n'était pas bon de donner l'hormonothérapie en même temps que la chimio. Pourquoi? Parce que l'hormonothérapie ça vient la chimio ça détruit les cellules qui se divisent rapidement puis l'hormonothérapie on vient mettre des fois les cellules un petit peu avec le récepteur hormonaux on vient les ralentir parce qu'on coupe leur alimentation ça faisait que la chimio était moins efficace c'est clair qu'on ne donne pas la chimio en même temps que l'hormonothérapie après ça les gens ont extrapolé puis on dit peut-être c'est la même chose avec la radiothérapie les gens se sont mis à donner la médication après la radiothérapie mais là finalement les études montrent que l'effet au niveau de la radiothérapie l'impact est moins puis on pourrait donner l'hormonothérapie en même temps que la radiothérapie ce qu'on a tendance à faire moi personnellement ce que j'ai tendance à faire c'est que j'ai tendance d'y aller une chose à la fois si on a une indication de chimio on va la faire la radio puis l'hormonothérapie j'ai tendance à la commencer après la radiothérapie l'hormonothérapie c'est un médicament qui est là pour en fait la prévention à long terme ce que je dis toujours aux femmes c'est que je n'ai pas d'urgence à le commencer demain matin après la radiothérapie pourquoi parce que comme je dis c'est la prévention à long terme et déjà avec l'hormonothérapie le taux de décrochage comme je disais est assez élevé à cause des effets secondaires la dernière chose que je veux c'est quelqu'un qui vient de finir sa chimio sa radio qui est fatigué puis là je dis on commence tout de suite l'hormonothérapie jour 1 après la radiothérapie mais en faisant ça ce qui risque d'arriver c'est que si je cause encore plus de fatigue puis les symptômes s'accumulent par rapport avec tout ce qui vient de passer bien là je risque encore plus de causer l'arrêt de la médication souvent moi ce que je fais c'est que je leur donne la prescription puis je dis aux gens souvent on va commencer à peu près un mois après la radiothérapie pour laisser le temps vraiment à la personne de récupérer un petit peu puis même des fois ça va arriver qu'on va commencer même un petit peu plus loin que ça on a quand même une bonne fenêtre c'est sûr c'est pas pendant la chimio j'ai tendance à le faire vraiment après la radiothérapie c'est sûr que le radio-oncologue il va vous demander votre oncologue vous l'a-tu prescrit parce qu'ils veulent pas que ça soit oublié que ça soit discuté mais habituellement moi ma stratégie c'est vraiment de commencer souvent un mois après la radiothérapie le temps que vraiment la personne récupère puis si la personne un mois est encore complètement épuisée des fois même pour certains cas je vais pousser un petit peu je vais attendre un petit peu encore merci beaucoup docteur Leblanc je vois passer aussi plusieurs commentaires des questions par rapport au traitement du laser qu'est-ce que vous en pensez du traitement au laser pour soulager sécheresse et atrophie vaginale oui je ne l'ai pas mentionné mais c'est quelque chose qui est possible on n'a pas dans la littérature c'est pas encore il n'y a pas tant d'études que ça avec des données claires mais c'est quelque chose que certaines cliniques offrent et j'ai certaines femmes personnellement que ça a beaucoup aidé c'est des traitements au laser de la muqueuse pour essayer de stimuler la santé de la muqueuse puis la vascularisation c'est quelque chose qui peut être utilisé pour soulager vraiment la sécheresse vaginale c'est une option puis il n'y a pas de contre-indication parce que souvent souvent les gens dans le passé pensaient quand on avait un diagnostic de cancer on ne pouvait pas faire de traitement de laser peu importe sur le corps mais ce n'est pas vrai il n'y a pas de contre-indication c'est une option il y a certaines cliniques qui vont offrir ces traitements pour les gens qu'on veut qu'ils ont vraiment parce que l'atteinte au niveau de la sécheresse vaginale c'est quelque chose qui peut vraiment avoir une atteinte au niveau de la qualité de vie c'est sûr que dans les recommandations la première étape c'est vraiment d'essayer les gels hydratants les traitements comme le replant mais le laser au niveau de la muqueuse c'est quelque chose qui peut être tenté Question de Karine Bilodeau par rapport aux effets secondaires de l'hormonothérapie puis elle en profite pour dire merci beaucoup pour la présentation elle demande est-ce qu'il y a un moment dans la prise de ce traitement-là où c'est plus intense est-ce que c'est le début puis ça s'atténue par la suite ou c'est le contraire ça commence puis ça fait un effet crescendo y a-t-il une période plus intense qu'on se prépare un peu mentalement à ça ou ça dépend vraiment de chacune des personnes ça dépend dans mon expérience ça dépend vraiment de chacune des personnes c'est sûr que je dirais qu'il y a peut-être une différence chez les femmes ménopausées versus pré-ménopausées c'est sûr que au niveau ménopausé quelqu'un qui est déjà ménopausé une femme qui est déjà ménopausée puis qu'on débute la médication habituellement la grande majorité des gens les effets secondaires vont quand même apparaître assez rapidement typiquement ça va apparaître assez rapidement après quelques semaines et la majorité des gens ça va s'estomper avec le temps ça va diminuer ce que je dis aux gens des fois quand les effets secondaires ne sont pas trop grands on va patienter tout ça souvent ça va finir par diminuer pas tout le temps par contre il y en a d'autres ça va persister mais la majorité quand même assez rapidement au niveau des femmes qui ne sont pas ménopausées mais là encore là ça dépend à quelle médication qu'on utilise c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas ménopausé si je fais une combinaison de zoladex pour faire comme une varieptomie chimique puis un combiné avec du tamoxypène ou un hitam l'aromatase là les effets vont être rapides rapidement parce que là on vient de couper complètement la production hormonale par contre j'ai des femmes pré-ménopausées qu'on donne juste du tamoxypène des fois au début il peut y avoir encore un peu de production hormonale puis les symptômes ne sont pas trop forts puis ils vont apparaître un petit peu plus tard ça peut apparaître plus tardivement les effets secondaires mais de façon générale pour la grande majorité des gens c'est assez rapide qu'on va voir les effets secondaires j'ai envie de passer à une dernière question puis après ça sera déjà le mot de la fin une question que j'avais reçue plus tôt en cours de journée pourquoi on appelle ça de l'hormonothérapie pourquoi nommer l'hormonothérapie ainsi puisque les gens s'y réfèrent pour celles prises pour soulager la ménopause et non l'empirer comme nous le subissons pourquoi ne pas parler par exemple de bloqueur d'hormones pour faciliter la compréhension de ce que nous vivons oui en fait c'est le terme qui a toujours été en fait c'est ce que j'avais dit au début de la présentation j'ai fait un commentaire là-dessus justement parce que c'est ça c'est le terme qui est utilisé et comme je disais au début de la présentation c'est pas un bon terme mais c'est le terme qui est utilisé mais de plus en plus on veut utiliser les termes de thérapie hormonale en anglais ils vont parler de thérapie hormonale mais c'est ça en réalité c'est comme je disais c'est un mauvais terme puis en réalité c'est des bloqueurs d'hormones c'est ça qui est important de comprendre c'est complètement différent avec l'hormonothérapie de remplacement ça s'appelle l'hormonothérapie parce que c'est une thérapie qui joue au niveau hormonal mais c'est vrai que ça vient mélanger avec le terme hormonothérapie de remplacement c'est pour ça que j'ai fait le commentaire au début parce que c'est vraiment ça porte à confusion je vais avant de donner la parole à Sandy je vais te laisser le mot de la fin je tiens à vous remercier d'avoir été présent on est super reconnaissant merci beaucoup docteur Guy Leblanc je rappelle que vous êtes chirurgien oncologue au CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal que vous êtes impliqué en recherche sur le cancer du sein et en enseignement vous l'avez vu derrière nos fonds d'écran c'est une conférence une vidéoconférence qui a été présentée grâce à l'espace partenaire en cancérologie dont Sandy Oberoi est grandement impliquée donc Sandy je te laisse le mot de la fin merci à toi Marie-Pierre évidemment quoi d'autre qu'un gros merci à docteur Leblanc vous voyez tout plein de coeur puis des tomes up puis les dames qui avaient écouté les proches aussi qui vivent avec tous ces effets-là n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez besoin de ressources ou d'en parler avec une patiente qui vit la même chose que vous puis juste pour finir docteur Leblanc je veux finir sur les mots d'un commentaire qu'on a eu qui résume très bien c'est madame Christine Dufour qui dit qu'elle veut vous remercier vous avez répondu à tellement de questionnements que j'avais puis en plus vous l'avez fait d'une façon simple facilement compréhensible et c'est toujours ce qu'on reçoit de vous alors un gros gros merci pour votre temps votre générosité bonne soirée à vous tous ça fait plaisir d'être là avec vous tous puis je dirais que le message c'est vraiment n'ayez pas peur de discuter avec votre oncologue de poser des questions puis tu sais c'est beaucoup de matière à discussion fait quand vous ne savez pas poser la question gênez-vous pas merci à tous bonne soirée bye bye à la prochaine oui merci 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 merci